Bonjour, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo sur Tropico 6, il vient de sortir et nous sommes en live, il est 21h le 29 mars 2019, c'est une vidéo qui sera postée dans la matinée du 30, donc du coup que vous allez avoir en live quasiment, vous allez pouvoir vous faire un avis concernant le jeu, et évidemment un petit peu qu'est-ce qu'il a sous le ventre, est-ce que vous comptez l'acheter, est-ce que vous aimez, est-ce que vous voulez me suivre justement avec cette aventure sur la campagne que nous allons faire, on est sur le didacticiel, là l'introduction pour vous expliquer un petit peu les didacticiels, on ressort du game, et pour voir un petit peu l'ambiance générale de celui-ci, très bonne ambiance évidemment pour se poser, pour apprécier un jeu vidéo qui a été réfléchi, qui a été pensé, pour des gens qui n'ont pas envie forcément de trop, de trop, de trop se faire chier, voilà, ils sont là, ils sont dictateurs les gars, et ils n'ont pas de pb, normalement on doit tuer des gens quand on est dictateur, c'est ça à peu près la corrélation qu'on fait, et bien là on va voir comment ça va se passer, on va sûrement tuer quelques personnes, on va sûrement tuer 2-3 opposants, bien entendu, alors on ne sait pas, on ne sait pas encore, on va pouvoir choisir évidemment au fur et à mesure du game, avec qui on va s'allier, évidemment en termes de superpuissance, ou en termes de communauté au sein de Tropico, Tropico c'est notre île, c'est notre cité, alors on va peut-être s'allier avec les communistes, peut-être avec les militaristes, peut-être avec les religieux, peut-être avec les capitalistes, on va voir, évidemment, ça dépendra un petit peu des tournures de la game, s'adapter, comme d'habitude, et laisser le vent de libertad souffler dans Tropico, alors voilà, moi il ressemble plutôt à ça, sauf que, si, il est souhait, je suis chaud, il faut le dire, au bout d'un moment, il y a la moustache, et si, j'ai bien bronzé depuis un moment, ça on est d'accord, voilà, donc vous allez pouvoir façonner votre présidentité à votre manière, et évidemment c'est caractéristique aussi, alors, chiot battu, charismatique, corrompu, normalité, absolu, manipulateur, pyromane, prodige de la spatialité, bourreau de travail, bonjour, bonjour à YouTube, évidemment, bonjour, 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 j'espère que vous allez bien, Alors, bourreau de travail, comme certains s'inquiétaient que vous finissiez par mourir à force de travailler, vous avez pris un moment pour creuser votre tombe et organiser votre enterrement avant de vous remettre aux choses sérieuses, augmente l'efficacité de tous les bâtiments de 1%, réduit la satisfaction pour le travail de tous les bâtiments de 2%, et ne quitte généralement pas le palais, bon, alors ça c'est une caractéristique, vous allez voir, qui vont vous permettre d'améliorer certains pans de la société tropiquienne, alors là ça va être plutôt l'efficacité des bâtiments, en général, mais vous allez avoir des choses justement qui vont vous permettre, je pense, comme manipulateur ou pyromane, et j'allais dire qu'ils vont vous permettre d'attaquer peut-être vos tropicains, pour qu'ils puissent être, on va dire, plutôt de votre côté. Là, pyromane, pour le coup, ce n'est pas vraiment que vous ne pouvez pas contrôler votre envie de tout brûler, c'est plutôt que vous n'en avez jamais essayé, la beauté des flammes vous subjugue, et vous voulez que tout le monde la connaisse aussi. Il y a un risque de 5% que les bâtiments prennent feu après la visite d'El Presidente, mais l'efficacité de toutes les casernes de pompiers augmente de 25%. Bon, il ne faut pas que El Presidente visite des bâtiments, il faut qu'ils restent au palais, si on pompie en main. Prodige de la spatialité. Passez des années à réorganiser votre réfrigérateur pour parvenir à un parfait pavage des oeufs et du jambon, vous aide à comprendre comment les choses fonctionnent ensemble. C'est un don que vous partagez avec tous ceux qui doivent empiler des choses pour gagner leur vie. Augmente les stats de tous les bâtiments, la capacité de chargement de l'intégralité des routiers et des navires, et le nombre de passés maximum des avions et des navires de tourisme de 5%. Encore une fois, évidemment, on va choisir l'une ou l'autre caractéristique. Si vous n'avez jamais joué à un Tropico, là, vous allez être un peu perdu pour le moment, mais pour ceux qui ont déjà joué, évidemment, ils sont en train de comprendre, et il faut passer par là pour eux, mais pour ceux qui n'ont jamais joué, vous allez comprendre un peu plus tard, évidemment, à quoi ça correspond dans la partie. En plus, ces différentes caractéristiques vont pouvoir s'améliorer au fur et à mesure du game. Alors là, on voit 5%, mais je pense qu'au fur et à mesure de notre présidentité, parce qu'il y a « level up », ça va être 10, 15, 20, 25% au niveau des stocks de bâtiments, de la capacité de chargement des routiers, des navires, et le nombre de passagers maximum des avions et des navires de tourisme. Donc, on va repartir sur Chiobatsu, qu'est-ce que c'est ? « Rien ne vaut une bonne excuse. Pendant votre carrière politique, vous avez réussi plusieurs fois réussi à vous en sortir par une pirouette, et votre regard de chiot battu pourrait faire fondre le plus impitoyable des adversaires. La perte de réputation due au rejet des exigences diminue l'efficacité de 50%. Les participants des manifestations qui ont été réprimés par la force ont moins de chances de devenir des rebelles. » Bon, voilà, on est un expert en politique, un petit sourire enjoliveur qui permettra à la population de vous apprécier encore plus, ou en tout cas de se la fermer un peu plus. Charismatique ? Les gens ne peuvent pas s'empêcher de vous apprécier, même quand vous signez leur arène mort. C'est sans doute votre façon de sourire. Augmente votre réputation auprès de toutes les factions de deux, et de relations avec toutes les superpuissances de deux. Moi j'aime bien, et je suis charismatique. Corrompu. Corrompu, certains vous accusent de corruption, mais vous êtes simplement généreux avec vos amis, et vos amis sont tous ceux qui sont prêts à rembourser les faveurs qu'on leur fait sans poser trop de questions. Tous les paiements à votre compte en Suisse augmentent de 5%, la sécurité criminelle autour du palais baisse de moins 30%. Moins 30 ? Autour du palais, c'est quand même beaucoup. Là c'est une épée de Damoclès qu'on n'a pas envie de récupérer. Normalité absolue. Vous maîtrisez l'art de ne jamais vous faire remarquer, et la discrétion est elle votre second atoll. S'il y a quelqu'un de plus ordinaire que vous dans le monde, personne ne l'a jamais remarqué. Aucun effet sur la jouabilité. Ah je suis normal. Je suis le président holandes. Si, je me l'appelle. Et c'est mon ami de francesco. Manipulateur. Vous parvenez toujours à obtenir ce que vous voulez. Et tous ceux qui affirment que vos méthodes sont peu orthodoxes sont de vile manipulateur. Le gain de réputation obtenu en faisant l'éloge d'une faction dans un discours électoral est augmenté de 50%. C'est bien ça ! La dégradation des relations avec une superpuissance qui se produit après lui avoir demandé une aide financière est diminuée de 25%. Et faire l'éloge d'une superpuissance améliore les relations avec celle-ci de 25% supplémentaires. Est-ce que vous appréciez mon palais ? Parce que je l'ai un petit peu config avant etc. Alors au niveau de mon palais je l'ai agencé comme ça. On peut évidemment avoir des dispositions particulières au centre comme ça avec le carré rectangle bleu qui symbolise l'espace zen. Après nous avons le carré rectangle orange qui symbolise le palais. Le carré rectangle gris qui symbolise la voie à suivre pour aller au palais. Et puis nous avons le carré rectangle vert qui symbolise la petite fontaine. Alors évidemment on peut agencer tout ça comme on veut. Vous remarquez peut-être si vous avez l'œil fin que sur le toit il y a un petit espace pour les requins. Oui j'ai mis ça. On va peut-être le changer avec vous. On va voir. On est sur le live en même temps. On est sur Twitch. Je vous rappelle twitch.tv. Slash lege si vous voulez venir. Et continuez évidemment de regarder ce let's play. Ce gameplay. Ce monde fou. Est-ce que vous pouvez le faire ? Eh bien vous pouvez le faire évidemment. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. LGE. LOL. Arrière court. Comme ça avec une voie en arc de cercle. En arc en ciel. Irrégulier. Droite. Séparé. Séparé c'est intéressant. C'est quelque chose d'intéressant. J'aime bien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ? Et de l'herbe. On peut mettre quelques choses. Alors on ne peut pas mettre le tapis rouge. C'est verrouillé. Il faut avoir le château de Nuhonstein. Et le Taj Mahal en même temps. Pour pouvoir débloquer le tapis rouge. Alors évidemment vous allez avoir des joueurs d'achievement. A faire durant tout le game. Qui vont permettre d'avoir une nouvelle expérience de jeu. Au fur et à mesure de vos différentes parties. Que ce soit multijoueur. Ou en campagne. Et selon la difficulté. Parce que Tropico. C'est pas très profond. On va dire par rapport à M2.2. Merci la gueule. Tu es un lédron mais tu es bien bonne. Merci beaucoup Hérôs. Ça fait plaisir Président. Et le plaisir de te le tout. Merci Hérôs. Merci beaucoup. Dis-le-o qui vend dans mon compte en Suisse. Ça c'est l'électus. Donc comme je vous le disais. C'est pas très profond. Par rapport à d'autres jeux. Comme par exemple Civilization. Parce qu'il y a moins de contenu. Moins de choses à découvrir. On va dire à l'intérieur du jeu. Mais par contre vous allez avoir. Des games qui vont peut-être être un petit peu différentes. Ou être beaucoup différentes. Par rapport déjà à la difficulté du jeu. Qui va être. Si elle est la même que dans les précédents. Et dans la série de Tropico. Assez élevée de base. Et puis à travers le multijoueur. Vous allez avoir justement. Un autre gameplay. Que vous allez pouvoir découvrir. Si vous avez envie d'approfondir votre expérience de jeu. Donc déjà voilà. Ça c'est un petit peu un truc que j'ai à vous dire. Par rapport à Tropico. Ça reste un RTS. Donc ça reste un jeu quand même. Qui est assez difficile. On va voir comment il y a le détecticiel. Si il va vous permettre de nous mettre bien dans l'ambiance. Mais du 4 ou du 5. Je peux vous dire que c'était quand même quelque chose qui restait assez compliqué. Et avec une prise en charge. Bah pas pour les néophytes. Je pense pas qu'il faille commencer un RTS par Tropico. Même si l'ambiance est excellente etc. Parce que ça reste quand même. De prise d'accès assez complicados. Et c'est une dictatale provisionnelle. Si. Elbas. J'ai le voli 3 fois devant ce palais. Tu vas mouler là. Tu vas mouler le désidou. Alors peut-être les routes de briques jaunes. Bah je veux que ça pète un petit peu moi. L'herbe. Non j'ai pas envie d'herbe. Là après le palais. On va l'entourer de quoi ? De murs de briques. Bien sûr. On va pas mettre un truc victorien. Troupes lourdes. Affichées à partir de l'héros de guerre mondiale. Terminées la mission de défense. Superpuissance. Voilà. Vous voyez un petit peu qu'est-ce que c'est. Et puis là normalement. Le petit écusson. Le petit totem qu'il y a avec l'étoile. Ça doit être le fait que j'ai acheté la presse edition. Qui coûte 5 euros de plus. C'est à 45 euros actuellement sur Steam. Et 30 euros dans les bonnes petites boutiques. Dans les bonnes petites arrières boutiques. Alors moi le mur plâtré. Moi le mur plâtré à 200%. Extension du toit. Du côté. Du côté de la plaisinante. J'aimais bien le vivia requin. Après on a la pyramide de verre. Qui est disponible. Et je crois encore une fois que c'est grâce à la presse edition. Parce que normalement on ne devrait avoir que le jardin en terrasse disponible. Qui est joli. On a des petits canapés Ikea. On le voit. C'est bien installé. On va voir des gens qui vont pouvoir nous servir des petits cocktails. Mais bon il y a peut-être mieux. Tour d'annonce publique. Ça c'est verrouillé. Ça c'est verrouillé aussi du côté de l'hologramme. Merde. Je suis un Michel Mélenchon. Je n'ai plus l'idée de la part de mes amis communistes. Del Flandse. Si. Pyramide de verre. Pour faire jouer on est sur le Louvre. Moi le requin je pense que ça met pression etc. On va envoyer des mecs dedans. Mais bien sûr. Je suis sûr qu'on va pouvoir tuer des mecs. Les envoyer dans le requin. On va les faire bouffer. Le jardin. Alors on peut changer évidemment le jardin. J'avais mis le jardin de pierre. Le jardin zen. Pour que les gens soient un petit peu plus tranquilles. Pour quand ils arrivent justement dans l'antre du président. Pour que les relations. Pour que les négociations avec les différentes super puissances. Ou les comunitaires des tropiques. Puissent se passer à merveille. Labyrinthe. Labyrinthe c'est pas mal aussi. Je vais peut-être faire. Je ne sais pas s'il y a des interactions. J'imagine qu'il y a des interactions avec les différents bâtiments. Si on a un requin on va pouvoir envoyer justement une personne. Se faire bouffer par le requin. Mais peut-être qu'on va pouvoir envoyer une personne. Se perdre dans le labyrinthe. Et avoir la possibilité d'envoyer un agent secret. Et justement tuer cette personne au même moment. Ça pourrait être cool. Piscine. Bassin de flamant rose. Bassin de flamant rose. Non merci. Le jardin comme ça est quand même pas mal. Avec le petit carousel. Et les mini labyrinthes là. Mais bon c'est plus un jardin à la française. Le bunker verrouillé à partir de la guerre mondiale. Vous êtes plutôt sur quoi ? Bassin à perche quoi ? Bac à sable. Bac à sable est plutôt cool aussi. Pour mes enfants. Pour mes élos. En gros tu mets un bassin à requin pour leur mettre la pression. Et un jardin pour qu'ils aient pas trop la pression non plus. Bah ouais c'est ça. Bah ils ont pas trop la pression. Normalement quand ils arrivent. C'est quand on va à l'étage. Quand je leur montre un petit peu. C'est ici. Quand on va se poser avec les différents dirigeants des super puissances. On va regarder un peu à l'horizon. Et ils vont voir en face d'eux un petit bassin à requin. Et là à mon avis ça va claquer des genoux. Petite déco. Taupière, sphérique, basse. Bah moi j'aime bien. Ah quoi que là les petits drapeaux quand même. J'aime bien les petits drapeaux maintenant. Tout à l'heure j'étais pas très petit drapeau. Mais là je suis bien petit drapeau. Grande déco. Ah on peut changer ça aussi. Alors on a un jardin traditionnel. On a un cerisier. Japon style. On a un rocher. Voilà. Une fontaine classique. Statue del Presidente. Verrouillée. On peut déverrouiller à partir de la guerre mondiale. C'est une époque tout simplement qu'on va pouvoir déverrouiller dans la campagne. Fontaine gothique. Fontaine moderne. Kiosque. Météor. Arbre isard. Statue del Presidente. Ah je pense qu'on aura la statue à un moment donné. Fontaine moderne. Est-ce que vous avez une envie particulière ? Mais il pueblant. Tropico. J'espère que vous allez tous bien. Bonsoir à vous tous. Hola. Buenas altes. Ah le kiosque est cool. C'est pas faux. C'est pas faux. J'aimais bien l'arbre isard. J'aimais bien l'arbre isard. Ça fait un côté un petit peu chelou. Un petit peu mystérieux. Un petit peu spirituel. Alors là c'est... Il y a tout. Il y a les arbres. Il y a le jardin zen. Il y a le requin. Il y a le vivien requin. Il y a l'arbre isard. Ça ne ressemble plus à rien. On est un peu d'accord. On va peut-être changer les couleurs. Les couleurs étaient bonnes pourtant. C'était ce qu'il y avait de mieux. On peut pas partir sur du violet. On est d'accord. Vous avez une idée ? Alors. Les graphistes du chat. Gris. Est-ce que t'es là ? Est-ce qu'il y a Gris. Notre directeur artistique. Notre ministre de la culture. De tropico. Qui est peut-être plaisant sur les chats d'interactifs. Ils pouvaient peut-être nous guider par la polonculeule des palais. Il n'y a pas la patte graphique moi. Parce que si on fait full violet. On a mal aux yeux. Très rapidement. On est d'accord. Comment on peut choisir violet ? On peut pas choisir violet. Un beige. Non. Beige. Non. Terre cuite. Moi je suis plutôt terre cuite pour ressembler un petit peu. Couleur des soleils. T'es olangios. El soleil. Rouge. Rouge. C'est trop clinquant là. Gris. On va pas faire du gris. On est pas en Belgique. Gris pastel. Gris pastel pourquoi pas. Ça rappelle un petit peu certaines couleurs de Cuba. Pareil pour le pastel terre cuite, orange. Tout ça, c'est des couleurs de Cuba. Ça me rappelle mon enfance. C'est la Louisiane aussi. Je dirais mur blanc, décor rouge. C'est plutôt pas mal. Murs blanc, décor rouge. On est sur quelque chose comme ça. Après, on peut même choisir le type de mur. Alors par défaut, du plâtre, du stuc, de la grée. Du gré. Très bien, le gré. C'est pas mal avec l'air brisard. Ça donne un rappel avec le rouge. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est les couleurs de tropico. J'aime bien. Si on a jamais joué à tropico, est-ce que c'est faisable de commencer par celui-là ? On l'a pas encore testé en termes de difficulté, mais je pense que ça sera plus faisable que les précédents. Parce que j'imagine que les développeurs ont appris un peu de leurs erreurs. Et ils ont fait un petit peu plus attention au didacticiel et à l'accessibilité pour les nouveaux joueurs. Qui était quand même un des défauts tropico. Voilà. Donc on va voir. On va tester. C'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. Magnifique. D'accord. 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 Parce que des fois, oui, je... Ah non, mais moi, je suis content. Si vous êtes content, il y a deux personnes qui étaient contentes. Didacticiel. Donc on est parti. Chapitre... Ouh la vache. Ouais. Vous voyez ? Il y a des chapitres maintenant. Base et économie. Citoyens et politiques. Gouvernement. Économie avancée. Jeux avancés. Nous, on a déjà joué au jeu évidemment. Mais on va se faire ça ensemble. Que ce soit avec le tchat. Que ce soit avec vous sur Youtube. Histoire de... Bah de vous mettre dans l'ambiance aussi un petit peu du jeu. Hein ? Pour vous faire découvrir un petit peu tout ça. Et puis que vous... Que vous puissiez quand même... Avoir un petit... Un petit avant-goût de tout ça. Je me suis répété un petit peu. Bienvenue à Tropico. Vous êtes le président de tel diteur de Tropico. Une petite nation florissante qui se trouve quelque part. Dans la mer des Caraïbes. Vous allez construire, vous étendre, commercer et promulguer des lois pour aider Tropico. A traverser quatre époques agitées. Durant lesquelles vous devrez aussi gérer vos relations avec les superpuissances internationales. Et les factions politiques de votre nation. L'histoire se rappellera-t-elle de votre... Se rappellera-t-elle de vous comme d'un leader bienveillant qui chérit son pulp ou comme d'un dictateur à la poignée de fer ? Quel que soit votre choix, le principal est de rester au pouvoir. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Mais le principal, c'est d'avoir plus de 50% ici en haut à gauche en termes de soutien lorsqu'il y a les élections. Tout simplement. Et on regarde un petit peu l'interface directement. 75 de population. 17 500 de gold. Nous avons ici le menu du jeu. Nous avons là normalement... Et bah... Un petit onglet qu'on va découvrir plus tard. Et on va commencer directement avec Pénultimo. Il est de nous tous. Pénultimo, avec un petit exercice de rappel pour votre puissant intellect. Une formalité, bien sûr, pour quelqu'un d'aussi brillant. Le plus glorieux des politiciens se doit de rester au contact du métier. Montrez-nous quelle méthode vous comptez utiliser pour imposer votre volonté sans faille à la nation de tropicaux. Pénultimo est prêt à avoir le souffle coupé d'admiration. Terminez toutes les tâches du didacticiel. Très bien. On va essayer d'aller vite dans le didacticiel, mais aussi en même temps de vous expliquer au maximum et de ne pas... Merci la gueuse. Tu es un lèdron, mais tu es bien bonne. Nous ondépayes président. Voici une offrande pour vous. Je te remercie. Je mets ça dans ma sacoche en Suisse. Merci beaucoup, Luciane. Merci beaucoup. Et... Je... Je plaisante es contento. Je vous a parti en vacaciones. Alors, à propos d'émission. Vous venez de rencontrer Pénultimo, votre loyal assistant. Il vous a présenté une tâche principale que vous devez accomplir pour terminer la première leçon du didacticiel. Les tâches principales sont automatiquement acceptées, indiquées par une icône dorée dans la liste des tâches, sur la gauche de votre écran. Ok. La liste des tâches affiche les tâches reçues, de cours résumés et la progression vers votre objectif. L'objectif de chaque leçon du didacticiel est de terminer un certain nombre de tâches. Ok. Voici la première tâche du didacticiel à accomplir. Vous devrez terminer toutes les tâches de ce type pour réussir la leçon. Comme la tâche principale, les tâches de didacticiel sont automatiquement acceptées et affichées dans la liste des tâches. Néanmoins, vous pouvez consulter toutes les tâches et leurs objectifs sur l'écran des tâches. Il va falloir nettoyer tout ça à la fin parce que c'est un bon bordel. Suivez maintenant les objectifs un par un pour accomplir cette tâche. Ouvrez l'écran des tâches et consultez toutes les tâches en cours. Ok. Hola Presidente, c'est moi votre leu, voilà le penultime. Ok, pas de problème, voir les tâches. Première tâche. Ouvrez l'écran des tâches. D'accord. Contrôle caméra. Pour faire vos premiers pas de plus grands dictateurs du monde, vous devez savoir comment contrôler la caméra. Donc faire un zoom panoramique. Acceptez. Faire pivoter la caméra. Évidemment. Très bien. Le zoom. C'est bon, on a tout fait. Pas de problème. Activez la vue de l'archipel. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble, pour déplacer la caméra plus rapidement, utilisez la vue d'archipel. De l'archipel. Vous pouvez l'activer directement ou progressivement en dézoomant. Ok, alors je peux appuyer sur l'espace. D'accord. Contrôle du temps. Maintenant que vous maîtrisez la caméra, voyons comment il est possible de contrôler le temps. Vous connaître le jeu en pause et choisir divers paramètres de vitesse. Quand le temps est figé, vous pouvez toujours agir, donner des ordres et prendre des décisions. Mais le monde ne réagira pas à vos changements que lorsque vous relancerez l'écollement du temps. Évidemment. Utilisez la vraie vitesse x4 du jeu, machin, tout bordel. Il a pris un petit coup de jeûne, Penultimo, quand même. Vous trouvez pas ? J'ai l'impression... Eh ! J'ai l'air fringant, là ! Personne n'est aussi loyal que Penultimo, car personne n'en serait capable. Mais les autres citoyens construisent des bâtiments, fabriquent et transportent des marchandises. Et ça, ça fait tourner l'économie. Si vous voulez devenir le plus grand dictateur du monde, vous devez remplir vos caisses pour couvrir les dépenses. Le moyen le plus simple pour gagner de l'argent dans Tropico, c'est de produire des marchandises et de les exporter. Les docks et le bureau des routiers sont vos principaux outils d'exportation. Les routiers collectent des marchandises dans les bâtiments de production et les livrent aux docks. Ils y sont stockés jusqu'à ce que le prochain cargo arrive. Les cargos chargent automatiquement les marchandises de stocker pour les exporter. Je vais jouer avec les flèches directionnelles. ZQSD, ça m'a l'air d'être un peu bugué actuellement en Azerty. On nous demande tout simplement de cliquer sur la description du bureau des routiers apparemment. Et on a un autre truc à faire. Sur le port aussi, sur le dock. Très bien. Alors les descriptions entre logistique de transbordement s'occupent de l'importation et l'explantation de marchandises. Gèrent l'immigration et l'émigration. Diminuent la lutte contre la criminalité alentour. Les docks permettent aux cargos de charger et décharger les marchandises. Ça va être un bon moyen de faire de l'économie du commerce. Connexion correcte. Les camions de routiers transportent déjà le maïs de votre plantation ainsi que les pots et la viande vous ranchent jusqu'au dock. Une de vos mines d'or n'est pas connectée à la route. Le bureau des routiers ne peut donc pas l'interpre. Les bâtiments qui ne produisent pas, ne reçoivent pas ou ne stockent pas temporairement de marchandises n'ont pas besoin d'être reliés à la route. Contactez, connectez la mine à une nouvelle route, machin, etc. Donc on va devoir faire une route tout simplement. Donc on va dans le menu en bas, voilà, le deuxième, construction. On va sélectionner route, formidable. On va linker la route du bureau des routiers. Alors ça c'est le bureau des routiers, bonjour. Et on va linker à la mine qui est apparemment ici. Et assez facilement, nous allons faire notre première connexion directe avec une mine. Et bim, on va pouvoir récolter de l'aminas, de l'or en masse pour les Etats-Unis ou l'URSS. Un des deux généralement, c'est une des deux superpuissances avec qui on va s'allier au bout d'un moment dans le game. Bon baiser de Tropico, maintenant que la mine est reliée au réseau routier, les routiers transportent l'or jusqu'au dock. Le prochain cargo exportera automatiquement l'or et l'argent rapporté sera ajouté à votre trésorerie. Chaque fois qu'un cargo arrive, un message affiche l'argent gagné grâce à l'exportation. Votre trésorerie actuelle est indiquée en permanence, en haut à gauche de l'écran. Vous aurez besoin de l'argent dans la trésorerie pour construire des routes et des bâtiments. Et les coûts d'entretien des bâtiments et les salaires des ouvriers réduiront la trésorerie au fil du temps. Exportez or, 50. Attendez que le prochain cargo exporte les marchandises. N'oubliez pas que vous pouvez accélérer le passage du temps si les choses ne vont pas assez vite. Hop, voilà. On va attendre tout simplement que le prochain cargo arrive. Et là, bim, il va prendre d'autres ors. Enfin, on espère. Il est allé à la balle. Et on voit quoi ? On voit plus de 1956 gold. Enfin, un des co-gold. Et plus de personnes dans la cité. On est passé de 77 apparemment à 79. Tâche accomplie, c'est bon. Exportez gold. Alors, je suis en train de regarder aussi moi-même en même temps. S'il y a toujours certains trucs. Ouvrir l'écran commercial. Alors, voilà. On va pouvoir en parler aussi tout à l'heure parce que je pense que ça va être dans un secteur de l'économie. Mais ça, ça va être une des particularités les plus importantes pour votre commerce dans Tropico. Ça va être de sélectionner justement les bonnes marchandises à exporter et à importer pour faire de l'achat-re-vente. Il est même aimé de faire du business avec les autres nations venant. Ouh, ça va vite. Oh, un lama. Si. Comment est-ce que le lama ? Le lama de la campagne. Regardez, un bateau. Un bateau ? Si, vous d'ici, mais il y a d'autres qu'à même vous. Vous puissiez les soulever. Attention, Pénultimo. Cela réchauffe le cœur de Pénultimo de voir tous ces navires qui emportent nos marchandises de par le monde. Ce que nous produisons conviendrait à Tropico, mais nous gagnons beaucoup plus d'argent en vendant notre production à nos ingénus partenaires commerciaux. Esprit de service. Les bâtiments de service et les bâtiments résidentiels sont d'autres sources de revenus. Vous ne ferez pas autant de marge qu'avec les exportations, mais cet argent est régulièrement ajouté à vos fonds. Chaque mois, pour les loyers, ou directement quand des visiteurs utilisent un bâtiment de service. Construisez votre première taverne pour offrir des loisirs à vos concitoyens et gagner un peu plus d'argent. Quand vous aurez confirmé le lieu de construction, des ouvriers iront sur site pour ériger le bâtiment. Le Dint-Axiciel nous met une grosse flèche rouge pour nous indiquer où la taverne est et comment on doit la construire. Je change de place de construction, d'endroit de construction avec les flèches directionnelles. Mais après, je change de position de construction de la taverne avec la molette de la souris. Très simplement. Et on va pouvoir même peut-être zoomer un petit peu. Comment il y a les zooms ? Il y a les zooms comme ça. Alors, on voit quoi ? On voit qu'ici, il y a une cahute qui a été construite par des pécores. Par des clodos. Donc, on détruit la cahute directement. La taverne qui va être au milieu, on va dire, un petit peu du parfum central, industriel, agricole, sociétal de notre ville. Marchandises transformées. Certaines marchandises peuvent être transformées en marchandises raffinées afin d'être exportées à des prix plus élevés. Ce sont généralement les bâtiments industriels qui se chargent de cette tâche. A l'aide de la tannerie, vous pouvez transformer les pots de votre ranch bovin en cuir. Une fois la tannerie construite et reliée au réseau routier, les routiers commenceront à lui livrer des pots au lieu de les apporter au dock pour l'exportation. Tant que la tannerie possède des pots en stock, elle peut les consommer pour produire du cuir. Ok, construire un bâtiment de type tannerie et produire du cuir. Donc la taverne, je reviens juste sur ça une seconde. Je vous disais qu'on était bien au centre, etc. On était bien au milieu. Il va nous falloir quand même une personne là. Vous voyez, il y a un petit triangle rouge de signalisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une voiture qui vous dépasse. Non, ça veut dire qu'il manque un ingénieur. Il manque une personne qui ait les compétences pour être serveur apparemment dans la taverne. Alors, je crois que c'est au-dessus de la taverne. Donc, il y a le triangle de signalisation. Donc, du coup, voilà. Donc, il manque une personne apparemment pour faire ça. Donc, on va devoir aller l'acheter ou alors l'acheter. Lui demander de venir justement à Tropico. Donc, c'est un étranger illustre. Je ne sais plus comment on appelle ça dans Tropico. Ou alors, on va devoir le former via le lycée, le collège, l'école, etc. Ça dépend évidemment du niveau de compétence, d'éducation dont il a besoin. On a posté notre tannerie et on va évidemment produire nos 50 petites pots. Voilà, le travailleur vient d'arriver. C'est un adulte. Il a besoin de l'éducation. Vous le voyez. Alors, sans éducation, on peut avoir quelqu'un sans éducation. Apparemment, c'est le cas. Donc, du coup, voilà. On n'a pas forcément de problème au final d'éducation du côté de la taverne. Ce qui me semblait aussi un petit peu étonnant. Je ne demande pas d'avoir des gros diplômes. Juste de pouvoir parler et de retenir quelques cocktails. Alors, la tannerie, c'est bon. Elle vient de se faire. On voit les différentes couleurs pour colorer les différentes pots. Et on a réussi à exporter nos 50 pots. N'oubliez pas que tout tourne autour des produits. produire pour fabriquer des produits, produire pour transporter des produits, produire pour exporter des produits, tout cela pour remplir nos poches. Mais bien sûr, c'est le trésor de Tropico qui se remplit. Et à moins de trésor, mais c'est bien. Mais vous savez ce qui est mieux. Gagner encore plus d'argent. Bien sûr, d'accord. Le plan de base, c'est de produire ici pour vendre à l'étranger. Mais à chaque étape du processus, il y a quelque chose à faire pour en tirer encore plus d'argent. Toutes les marchandises produites sont automatiquement exportées. Mais certaines choses vous permettent de faire des économies, d'améliorer le flux de production et d'accroître vos profits. C'est d'ailleurs le sujet de cette leçon. Puisque vous produisez du cuir, vous pouvez vous engager à en exporter via une route commerciale. Vous gagnerez ainsi plus d'argent pour une quantité donnée de cuir. Il n'y a pas d'échec possible avec une route commerciale et il n'y a pas de limite de temps. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le commerce. On a du cuir ici, plus 20%. Déviation, plus 20% dessus du standard. Volume, 500, 3000, 10000. On peut exporter le volume justement pour le cuir. Alors on peut mettre 500 de volume, comme ça, ça sera un petit contrat pour le début. Je ne sais pas si on va reprendre cette game après le date de ciel ou pas. Alors est-ce qu'on aurait quelque chose de mieux à prendre ? Alors ça c'est de l'importation. Vous voyez la petite flèche rouge sur l'onglet que j'ai sélectionné. La petite flèche rouge veut dire tout simplement exportation depuis votre île. Et juste en dessous, on a une petite flèche verte qui indique que c'est l'importation depuis la République de Saint-Domingue. Si je ne me trompe pas de pays. Avec ce petit drapeau ici, nous sommes au Mexique. Ils ont mis des vrais pays. C'est trop bien. C'est le Mexique. Et là, République dominicaine. Signez le contrat. Ne plus afficher, se demande de confirmation. Il est ici, il est suisse. On a accompli la tâche. 1 sur 6. Maintenant que la route commerciale est signée, faites en sorte que votre tannerie dispose de suffisamment de pots. Pour cela, construisez un ranch bovin supplémentaire. L'efficacité de certains bâtiments de production dépend de plusieurs propriétés de leur emplacement. Pour vous aider à identifier un emplacement approprié, un filtre de cololé, indique en rouge les pires et en vert les meilleurs. Trouvez un emplacement adéquat pour votre nouveau ranch bovin en comparant les modificateurs d'efficacité affichés dans le panneau de construction. Avoir un bâtiment de type ranch, dont la valeur bétail est entre 90 et 100. Placez un ranch bovin au meilleur emplacement. Connectez le ranch bovin à une route connectée à la route existante. Si vous avez mal placé un bâtiment, vous pouvez choisir le site de construction et annuler la construction. De même, les bâtiments déjà terminés peuvent être démolis via leur fenêtre d'information. Pas mal de petites informations intéressantes à prendre en compte. Comme le filtre coloré. A chaque fois que vous allez cliquer sur un bâtiment, que ce soit un ranch ou une ferme, vous allez avoir ce filtre-là qui va apparaître. Et à droite, vous allez avoir des onglets. Chèvres, lama, cochons, crocodiles, moutons. Là, on nous demande quoi ? On nous demande un ranch bétail. C'est le premier onglet. On clique sur le bétail. Et attention, parce que ça va se changer, évidemment. Il n'y a pas forcément des cochons là où il y a des moutons. Il n'y a pas forcément des crocodiles là où il y a des chèvres. Évidemment. Évidemment. Crocodiles, on peut faire des crocodiles. Je veux faire des crocodiles. Pardon. Mais avant ça, le bétail. Et le bétail, il y en a beaucoup, évidemment, autour de notre ville, là. Donc pourquoi pas mettre, on va dire, une zone industrielle ici ? Et bien pourquoi pas, c'est placé. Donc, le ranch bétail qui a été sélectionné, qui a été placé. On va attendre tout simplement que notre ranch routier aille construire tout ça. Alors, on pourrait même construire rapidement. Construction rapide. Si vous cliquez ici, boum, ça construit directement. Vous n'allez pas attendre justement que les routiers sortent. Sortent. Ici, ici. Barraquement, barraquement. Capacité de délogement. Bureau des routiers, c'est ici. Bah oui, c'est ici. Forcément. Fais pas le camp, Philippe ! Écoute-moi ! Merci beaucoup. Les deux, on peut se faire du fric ! Merci beaucoup pour le deuxième mois. Et j'espère te revoir le plus souvent possible. Donc, le ranch bétail qui vient d'être posé. Tâche accomplie 2 sur 6. On en est où ? Et voilà. Chaque bâtiment a 5 réglages de fonctionnement. Et le budget moyen est sélectionné par défaut. Le budget de fonctionnement d'un bâtiment de production comme le ranch bovin détermine les salaires versés, l'attractivité des emplois proposés et son efficacité. Ça, ça reste assez important pour optimiser évidemment l'efficacité de ces différents bâtiments. Pour gagner plus d'argent, quoi. Avec autant de gars dans la boutique. Dans le cas d'un ranch bovin, une meilleure efficacité permet de produire plus de peau et de viande. Augmentez au maximum le budget de vos ranch bovin. 0 sur 2. Donc apparemment, il nous faut 2 ranges. Vérifiez l'onglet d'efficacité sur le panneau d'information d'un ranch. Attendez que les ranchs aient le maximum de 20 heures. Alors, on a un deuxième ranch ici, c'est ça ? Oui, apparemment. On augmente le budget, le budget qui est symbolisé comme on vous le disait avec 5 archétypes différents, du plus faible au plus gros. Alors, le budget qui est incroyable maintenant de 63 dollars pour le ranch. Et qui va nous permettre d'avoir une meilleure efficacité dans celui-ci. Et là, on va faire la même chose, du côté de l'efficacité, on est à 123% maintenant, avec un modificateur de budget de 25%. Donc du coup, on a optimisé pour y gagner un petit peu plus de peau et pour que la tannerie puisse fonctionner le mieux possible. Il va falloir faire attention dans ces civilisations, dans Tropico, à ce que votre population soit le mieux optimisée possible. Parce que c'est le problème, on va dire, généralement principal. Vous n'allez pas avoir beaucoup de population. Et donc du coup, essayez généralement d'avoir un peu plus d'efficacité sur des bâtiments qui sont importants pour vous. Par exemple, là, on a commencé avec la tannerie. Enfin, le didacticien nous a demandé de commencer par la tannerie. Donc du coup, avoir cette amélioration de double bovin directement, ça va permettre d'avoir pas mal de peau et de faire pas mal d'argent. Installer l'amélioration de tannage au peau chrome dans la tannerie. Donc, les améliorations, c'est à peu près pareil que ce que nous venons de voir avec le budget. Mais c'est une efficacité, une compétence en plus que vous allez pouvoir mettre dans votre industrie, dans votre ferme, dans votre pays. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Trade route log. Ok, on vient de récupérer nos revenus de 3240, c'est ça ? Ok, on peut recommencer si vous voulez. Route commercial. Acheter une route commerciale disponible. Ok, donc on va avoir pas mal de licences commerciales disponibles, au maximum 4, 8, 10. On va refaire une petite route. Alors, évidemment, de peau. Donc, peau. Et les peaux, on ne peut pas en exporter actuellement. Pour en importer depuis le Venezuela, si je ne dis pas de bêtises. Après, on n'a pas d'autres peaux. Toutes les marchandises, les voitures, produits de consommation, ressources transformées. C'est la ressource transformée ? Ressource brute, pas ressource brute. Produit de consommation, marchandises de luxe, minéraux, non. La peau, ressource transformée, je suis désolé. Pourquoi il n'y a pas la peau ? La peau, la peau, bon. Bon, on ne peut pas refaire de route commerciale, pour le coup. Ben non, parce qu'il n'y a pas d'exportation, justement, de peau. Tadage au chrome, ça coûte 5000 balles, diminue la consommation de peau de 25%. Effectivement, c'est important pour le moyen long terme. Vaporisateur parfumé augmente la qualité de travail de 10. Réal. Alors, c'est une valeur, évidemment, qui ne dit pas grand-chose pour le moment. Mais au fur et à mesure, on va voir si c'est important ou non. Licencié un ouvrier de la tannerie. Ah ouais ! Si vous ne pouvez pas fournir suffisamment de peau à la tannerie pour qu'elle tourne efficacement, vous pouvez renvoyer des ouvriers pour économiser sur les salaires et réduire le rythme auquel les peaux sont consommées. Fermez un poste de travail dans la tannerie. Hop. Bim. Voilà. On nous demande de quoi fermer l'emplacement. Travailleur 4 sur 5. On a renvoyé une personne. Et on a maintenant Anna Pélez, Lucas Rodriguez et toute la famille, d'ailleurs. Ah non ! Raphaël, Pablo Gomez, qui travaillent à la tannerie. 5 sur 6 au niveau des tâches accomplies. Passer du mode chien-renifleur à contrôle régulier. Placer les deux ranches bovins en mode de travail-exploitation humaine. Certains bâtiments disposent de plusieurs modes de fonctionnement. Ces modes peuvent offrir des bonus tout en infligérant des malus, voire changer complètement le but du bâtiment. Contrairement aux améliorations, les modes de fonctionnement peuvent être modifiés à tout moment pour réagir à diverses situations. Alors, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, là ? Pourquoi il me... Ah non, d'accord. Ok, c'était dans le bord. Chien-renifleur, mode de fonctionnement. Alors, qu'est-ce que c'est ça, un chien ? Réduis le crime généré par les docks de 15. Réduis l'efficacité de 20. Et on passe en contrôle régulier. Et en contrôle régulier, le bâtiment fonctionne avec les réglages de base. Donc on a une efficacité qui est normale, mais par contre, on réduit pas la criminalité autour des docks de 15. Alors ça, ça peut être intéressant de mettre par exemple un dock avec ce mode de fonctionnement et les autres, non, sans. Alors, j'imagine qu'on peut faire ça. J'imagine que les docks n'ont pas forcément tous le même mode de fonctionnement, on peut les individualiser. Interdiction de pâturage. Exploitation humaine. Le bâtiment fonctionne avec les réglages de base. Et avant, on avait quoi ? Le ranch ne réduit pas la fertilité dans les environs, réduit l'efficacité de 15%. Donc, oui, effectivement. Exploitation humaine. Oh, on est à 16% de soutien. Effectivement, Gunseer, on va m'envoyer. Mais bon, ça reste le deck du ciel. Ce serait con de se faire envoyer durant le tuto. Il y a tant de façons d'éruire des fruits de l'économie de Turopeco. Des routes commerciales qui rapportent plus, des chaînes logistiques améliorées, économisées sur le personnel, supprimer des postes juste pour le plaisir. Sans oublier les nouveaux équipements modifiés et les ordres de production d'un bâtiment. Le pouvoir vous appartient tout entier, Presidente. Pour toujours. Reprendre avec le prochain chapitre du deck de ciel. C'était que le premier chapitre. Bah, c'est parti. C'est parti. Alors, on va découvrir. La musique, évidemment, un des gros points forts du jeu. Vous pouvez retrouver toute la soundtrack sur le Spotify. Bien sûr, Lège Radio. Oh, ça devrait être fait d'ici peu. Je pense que les différents DJs de la Lège Radio trouveront un instant, un moment, pour vous faire la meilleure Pélistropico 6. Et si elle n'est pas faite, vous pourrez vous contenter avec celle réalisée par Alcol. Latino, bossa nova. Merci à lui. Merci à eux. Lège Radio sur Spotify. Ah, votre travail serait tellement plus facile sans tous ces citoyens. Peut-être qu'un jour pourra les remplacer. Je suis tellement d'accord avec toi, Pénoultimo. D'ici là, mieux vaut apprendre comment faire pour les rendre tous heureux. Alors, Cahut. Vous n'êtes jamais demandé d'où sortir ces Cahut qui souillent votre paradigme tropicale ? En plus de leur piètre et apparence, ils vivrent ne rend jamais les résidents heureux. Et vous ne touchez pas le doloyer. Ok, les tropicains en construisent par eux-mêmes. Quand la zone résidentielle avec des appartements libres la plus proche est trop éloignée de leur lieu de travail. Donc, si vous voyez des Cahut, c'est que des gens aimeraient vivre dans un bâtiment résidentiel à cet endroit précis. Ok, construire un autre bâtiment, baraquement. A côté des jetés de pêche sur l'île du volcan. Hop, baraquement. C'est ici ? Double baraquement, apparemment. Et on peut acheter les trucs directement, ça ira un petit peu plus vite. Bah, j'ai vu qu'on avait 200 000 gold. Je me suis dit, bon, c'est pas très important les gold. La richesse économique de vos concitoyens est un autre facteur de limitation. Elle définit ce qui est dans leurs moyens. Pour entrer dans les bâtiments résidentiels et les services, il leur faut un palier de richesse économique précis. Cette richesse, indigent, pauvre, aisée, riche, richissime, est déterminée par le revenu combiné d'un couple et par son nombre d'enfants. Sélectionnez un citoyen en travaillant sur l'une des jetés de pêche. Les citoyens recherchent constamment un emploi et veulent vivre le plus près possible de ce dernier. Mais ce sont là que deux des huit satisfactions qu'ils souhaitent assouvir. Regroupés, ces huit aspects déterminent la satisfaction globale qui est comparée à celle du reste des Caraïbes. Ce ratio affecte les décisions qu'un habitant peut prendre, comme émigrer, rejoindre la rébellion ou être un citoyen modèle s'il est heureux. Alors, on va retourner dans la satisfaction du pêcheur. Bonjour, Manuel Sanchez. Et on peut aller voir directement comment va Manuel. Alors, Manuel tropicien, satisfaction générale basse, nourriture assez bas, et on est sur un travail assez limité. La qualité du travail de leur lieu détermine la satisfaction de celui-ci. Il n'a pas l'air d'être très content, donc tâche accomplie, ça a l'air d'être bon. Construisez une taviourne sur l'île de volcan. On a déjà fait ça, c'est un peu bête quand même. On peut faire deux fois la même chose dans le taxi-ciel. Voilà, la construire rapidement. La taverne étant construite, ça va bientôt attirer des ouvriers, et finalement les pêcheurs finiront par s'y rendre pour améliorer leur satisfaction en matière de loisirs. Les citoyens au chômage, on voit le bonheur général de tous les tropiciens. Et on peut embarquer ici qu'au niveau liberté et lutte contre la criminalité, nous sommes au top. Par contre, loisirs, chiffre d'affaires des bâtiments de loisirs, actuellement 0, bâtiment de loisirs, 2. Une taverne à 35 d'efficacité, et une autre taverne à 33, si je n'ai pas de bêtises. Je pense que c'est ça, les différents chiffres. Je pense que c'est d'efficacité. On pourrait augmenter tout ça. Voilà, regardez, on a augmenté le budget, et les différents chiffres ont augmenté. C'est pas le budget total, c'est pas le coût que ça nous coûte. Le salaire, c'est peut-être... Non, c'est pas le coût. C'est pas le coût. Ouais, ça va être ce que je disais, l'efficacité du bâtiment. Efficacité 131%. Je sais pas, je suis pas sûr de moi. Je suis pas sûr de moi sur ce coût. Si ce qui est le problème, comme vous avez pu le voir dans l'almanac, non seulement votre seul pêcheur ne s'amuse pas beaucoup, mais la satisfaction moyenne pour les loisirs de votre peuple est également assez faible. Pour comprendre exactement dans quelle zone de votre ville se besoin est d'un assoubi, et où construire les bâtiments qu'il pallie, vous pouvez consulter le filtre de couverture de loisirs. Vous pouvez l'apercevoir lorsque vous placez une taverne, mais il est également possible de l'inspecter à l'avance afin d'identifier les oeufs résidentiels qui manquent de loisirs. Astuce, astuce ! Activez la vue de l'archipel lorsque vous activez le filtre afin d'avoir une vie plus globale. Alors, le filtre, quatrième onglet, couverture de loisirs. Et on peut activer l'archipel directement. Et remarquez que, bon bah... Moi, je trouve qu'on est bien en termes de couverture de loisirs. Moi, je trouve que c'est ok quand même. La couverture vous indique quels bâtiments résidentiels sont suffisamment proches des bâtiments de loisirs sur les trois îles. L'île de la Cascade ne fournit des loisirs que grâce à son opéra. Mais la plupart des habitants qui y vivent n'ont pas les moyens d'aller à l'opéra. Bah c'est con ! Utilisez le filtre des qualités. Il affiche la satisfaction moyenne obtenue par les résidents la dernière fois qu'ils ont voulu remplir cette satisfaction. Le rouge signifie que la satisfaction est basse parce que les résidents n'ont pas les moyens de visiter les bâtiments proches. Parce que les bâtiments sont trop éloignés ou parce que les bâtiments sont surchargés de visiteurs potentiels. Ok. Alors, filtre de loisirs. Qualité des loisirs. Qualité des loisirs. Alors, je me fais auto-guider pour le moment. Alors, on me demande une deuxième taverne ici, à côté de chez moi. C'est normal. Genre au beau milieu. Et après on construit le tour. Pourquoi pas hein, ça peut être une... Et ce n'est pas mon idée. Et c'est l'idée des bonnes ultimes, ça. Il est impossible de contenter tout le monde. Vous devrez jouer sous les chiffres. Pour faire court, vous êtes le numéro 1. Et je suis le numéro 2. Et ce n'est pas bon et le nouvel 2. N'oubliez pas de vérifier l'almanac pour voir si tout le monde est satisfait pour baisser les budgets des bâtiments afin qu'ils coûtent moins cher à utiliser ou pour les augmenter afin de donner les moyens aux travailleurs de s'offrir de plus jolies choses. Ah mince. Vu politique. Ok, dans une procédure de sonde, le bonheur général des citoyens. Celui-ci contribue à l'adaptation par le peuple de votre personne en tant que chef. Mais il est surtout déterminé par les opinions politiques. Au fil du temps, un citoyen individuel oriente son opinion vers l'une des factions politiques de Tropicos. Il y a plusieurs niveaux d'engagement vers une faction. Modéré, fort extrémiste. Ce qui détermine à quel point cette faction influence le citoyen. Mais au lieu de s'orienter vers une faction, un Tropicien peut aussi rester indifférent à certains sujets. Ouvrez le panneau d'informations de citoyens. Hop, on retourne ici. Politique. Alors, les différentes factions, on voit capitaliste, communiste, militariste et religieux. Indifférent du côté de 22, 22. Donc du coup, si je ne dis pas de bêtises, on peut être capitaliste et militariste. Mais on ne peut pas être capitaliste, communiste. On ne peut pas être militariste et religieux. Mais on peut être religieux et communiste. Non ? Ou c'est... J'ai l'impression que ça veut dire ça comme ça. Parce que si on fait le total des gens, ça fait 150, ça fait 300 personnes et on a 200 de population. Donc on ne peut pas avoir qu'une seule faction. On peut être communiste et religieux. Voilà, ce n'est pas un problème. Apparemment. Ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il veut qu'on regarde, là ? Ouais ? C'est Choli. C'est Choli. Religieux et communiste. Voilà. Bonjour. Quête terminée. Pas bien compris. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Les statistiques restent plus utiles que de regarder les citoyens un par un. Avec l'almanac, vous savez combien de citoyens soutiennent une faction. Surtout, vous connaissez votre réputation et celle de votre gouvernement auprès de chaque faction. L'avis d'une faction est transmise aux citoyens qui en font partie. Si votre réputation auprès d'une faction descend trop bas, celle-ci passe à la vitesse supérieure et commencera à s'opposer à vous. Bien. Bien. Et du coup, pour l'almanac, j'ai l'impression qu'on est plutôt content. 85 personnes du côté des capitalistes, ils sont nombreux, ils sont en majorité, mais que 45 contents. Il va falloir les contenter un petit peu plus, alors que les communistes, le ratio est plus élevé. 61, 57. 80, 57 du côté des militaristes, 77, 45 du côté des religieux. C'est un peu la merde, capitaliste et religieux. Demande. Essayez d'avoir une bonne réputation auprès de chaque faction. Les factions ont une opinion sur chacune de vos décisions, comme la construction ou la démolition de certains bâtiments. Tous ces facteurs sont listés en temps réel dans l'onglet politique de l'almanac. N'oubliez pas qu'une faction peut vous contacter directement de temps à autre avec des missions spécifiques, appelées exigences. Vous n'êtes pas appelé de les accepter, vous n'êtes pas obligé de les accepter, mais si leurs demandes ne sont pas en accord avec votre tropico idéal. Toutefois, les terminés augmentent considérablement votre réputation auprès de la faction concernée, tandis que les ignorés ou les rejetés l'air à la réduire. Ne paniquez pas, Président. Non, je ne panique pas. Mais je vous apporte des nouvelles d'une menace tellement impensable que je ne peux même pas vous dire de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se passe ? Général Rodríguez ! Qu'est-ce que vous êtes familial ? Le seul moyen pour nous défendre contre une menace si mystérieuse, c'est de nous fortifier. Général, nous devons rester vigilantes face à des animés. Qu'on ne peut ni voir, ni vraiment justifier. Avoir un mirador. Accepter la demande à temps. Réputation militariste, machin. Accepter. Donc, bim. On fait le mirador. Construction rapide. Présidente, votre aide est appréciée. Bien sûr. On peut y arriver ensemble. Réputation plus 5 pour les militaristes. Accepter la requête des communistes ou accepter la requête des religieux. Un bon leader écoute son peuple. D'accord, double demande. Montrez que vous aimez vos camarades de Tropico et gagnez leur cœur et leur âme. Mais vous n'aurez pas le droit de les garder, d'accord ? En parlant d'âme, j'espère qu'elle présidente a envie de me rejoindre au paradis plutôt que d'aller dans cet autre endroit. Le bon berger s'occupe de son troupeau, non ? Répondre à l'ultimatum. Si la réputation auprès d'une faction est trop faible, ils lanceront un ultimatum ou transformeront notre enquête en ultimatum. D'accord, votre manque de respect pour l'armée est inacceptable par les ininté, le coup d'état n'est pas loin. Vous connaissez forcément le risque qu'il y a à se mettre l'armée à dos. Ne m'obligez pas à plaindre les d'armes, les entes, il n'y a aucune envie d'être un homme politique, quoi. Construire un bâtiment de type barraquement en 0 sur 2, accomplir la demande dans un temps donné, récompense en plus. On a un choix entre la réputation et des goals. Coup d'état si on est en échec, la moitié d'environ des citoyens travaillant dans des bâtiments militaires, à l'exception des gardes du palais, prennent les armes et attaquent le palais. C'est l'ultimatum qui est donné par les militaristes et ça c'est un truc qu'on n'avait pas dans Tropico le précédent. Non, il est trop bien. Il avait fait. Il avait fait tout ça. Alors, on nous demande deux barraquements. On va faire ça. Et une chapelle pour Miss Tinguillette. Ça lag. Alors, ça lagouille. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Président, votre trade est apprécié. Réputation, on a 200 000 goals, on est dans le tuto, donc forcément, on essaie d'y aller le plus rapidement possible en vous expliquant pour que vous puissiez contraindre Tropico qui est un TS pas simple. Je vous conseille de bien écouter tout de même, si vous êtes là présent avec moi, 21h57, 29 mars 2019, Tolopeco, c'était palmez-vous. Vous vous souvenez-vous des opinions politiques des citoyens selon la réputation que vous avez auprès de la faction correspondante ? Elle détermine le niveau d'adhésion de l'individu à la politique du gouvernement. Bah oui, on s'en rappelle un peu. On a regardé tout à l'heure. Électeur, 67. Soutien, 43%. Non décidé, 35%. Opposition, 22%. Non décidé ? Il y avait les décidés. Tous les 10 ans, les gens réclameront des élections. Si vous les perdez, vous perdrez la partie. Si vous n'avez pas suffisamment de soutien, ne pas tenir d'élection n'est qu'une solution à court terme. Et cela affectera les votants, qui vous soutiendront encore moins pendant un temps. Le point positif, c'est que vous pouvez donner une discussion électorale pour pousser certains votants à vous soutenir, en utilisant des techniques léthoriques parfaitement adaptées à la situation politique actuelle. Les citoyens réclament des élections, présidente. On dirait qu'ils veulent choisir comment être dirigés. Quel égoïsme ! Alors, on a le choix, évidemment, de leur donner ce qu'ils veulent, des élections ou pas, de les retarder et même aussi de les truquer. Et le discours électoral a changé d'entropique aussi, puisque maintenant, nous devons reconnaître un problème, louer une faction ou pas étrangère, accuser ou pas une superpuissance et promettre des améliorations. Donc, reconnaître un problème. On peut reconnaître, évidemment, qu'il y a un problème de loisir. Je pense qu'on peut louer les militaristes. Alors, on nous dit que satisfaction des loisirs, reconnaître le manque de loisirs, ne contribue pas à l'approbation des électeurs pour l'élection. Du coup, on peut peut-être les logements ? Non, non plus. La foi ? Non. Nourriture ? Non. Non. Rien. Rien ne contribue. Bon, ben, on va garder les loisirs qui sont à 32 de satisfaction. Donc, voilà, on va louer les militaristes, parce que c'est eux à qui on doit un petit peu lustrer les chaussures, pour ne rien dire d'autre. On va n'utiliser aucune superpuissance, parce que, voilà, on ne va pas non plus se mettre là de quelqu'un, pour le moment, et on va promettre des améliorations pour les loisirs. Oui, je suis bien pour ça. Tropico ! Ah, Tropico ! Oui ! Comme de la palais de l'ombre du désespoir. Bah, pour moi, c'est la palais de l'ombre de chez moi. Je suis tout seul. Notre volonté est implacable. De vous, Tropico ! Et cesse de désespérer ! Si. Mon peuple s'ennouit à Tropico, le Président va vous divertir. Rien ne vous amuse, le Président sera celui qui vous amuse. Vous ne profitez plus de la vie. Le Président en profiterà pour vous. Et tandis que nous prospérons, nous sommes protégés par la courageuse armée de Tropico. Je n'allais pas faire le cadre de un Trompico... Président, je vais me faire le vide. Je n'allais pas faire le cadre de un Président. Je n'allais pas faire le cadre de un Président. Eh bien, Tropico sera bientôt des fois plus divertissante et deux fois moins ennuyeux. C'est quatre fois plus d'abouissement pour tous. C'est avec un cœur humble et une pensée complexe que je remercie les citoyens qui ont réussi d'avoir fait de moi ce que je suis. Je suis fier d'être votre Président. Viva Tropico ! Viva Tropico ! Puyel ! Puyel ! Une bonne action ? Bien sûr. 62% de vote. Voilà. On a accompli normalement toutes les tâches. Gaguer les prochaines élections. On va mettre un petit fois 4. On va pouvoir mettre le budget au maximum dans certains trucs. Comme ça, tout le monde sera content. Rapido. On ne se prend pas trop la tête. On peut faire quelques améliorations. Regardez à gauche, à droite s'il n'y a pas des choses. Le journal qui a déjà été fait sur cette île d'Aticiel. On attend le jour des élections. Dans 16 mois, du coup. 65% de pouces verts, pouces en l'air. Les détails, exploitation humaine. Interdire les pâturages. Oui, on peut faire individuellement justement les différents modes de fonctionnement. C'est intéressant. Barraquement, capacité normale, plus haut l'état. Augmente le nombre maximum de foyers de 2. La qualité de logement est réduite de 8. Les citoyens indigents ont les moyens de vivre dans ce bâtiment. Le loyer est de 0€. Non, c'est bon. Non, c'est cool. Et quand vous êtes en mode élection, ce qui est important, évidemment, c'est d'aller regarder les différents bonheurs de vos citoyens et de voir justement qu'est-ce qu'ils n'ont pas et qu'est-ce qu'on a promis. Alors, on avait promis le loisir. Il va falloir faire un petit peu le loisir. On peut faire des l'estalantes. Et on va être content avec ça. Content. Alors, le restaurant... Le restaurant... Merde ! Les visiteurs doivent au minimum être aisés. Ah, là, j'étais avec Fête Foraine. Là, par contre, là, je peux vous dire, je vais envoyer du lourd. Parce qu'ils peuvent être pauvres. Et venir, justement, à la Fête Foraine. C'est parfait. On peut renoncer ça rapidement. Il nous faut de l'électricité pour ça ? Merde ! On a l'air d'avoir de l'électricité. Pas d'électricité. Merde. On n'a pas d'électricité. Fais chier. Ah ! C'est bon. Il y a des gens qui payent. Bon, on a construit un truc, je ne savais pas. C'était un truc que je ne connaissais pas dans ce nouveau tropique. On voit au niveau de circulation, infrastructure, il y a quand même pas mal de bâtiments à faire. Nourriture et ressources, ça reste... Oh ! Récolteur de noix de coco. Eh ! Comment ? Non, ça me rappelle mon ami Mubutu, quoi. Oui, que j'avais laissé dans le tropico numéro 5. Fromagerie. Transforme le lait en fromage et met un peu de pollution. Usine de cigare, comme d'habitude, fromagerie, ça, c'est top. Chocolaterie. Ah, c'est bien. On ne va pas trop se spoiler les différents trucs, mais en tout cas, on a des bons trucs. On a des choses assez marrantes, quand même, en prévision. Bon, on n'a rien à faire de particulier, là. On a juste à attendre, terminer tous les tâches de l'électricité, gagner les prochaines élections. C'est dans ce que ça fera actuellement. Espaces pour les jambes. Place partagée. Chaque travailleur permet d'accueillir deux visiteurs supplémentaires. Dignes... Espaces pour les jambes. Chargement sûr. Mode de fonctionnement. Pas de limite de chargement. Augmente la capacité des agents de chantier de 50%. Chaque agent de chantier peut perdre jusqu'à 5% de sa capacité de transport. C'est vraiment un double tranchant. On va permettre aux citoyens... On va permettre aux citoyens de voter librement. On n'a pas besoin de truquer les élections étant donné, le haut rendement, le haut... le haut pourcentage de vote qu'on a pour nous. Les appartements. aisé ou plus, on va faire des apparts. Les gens seront content. Et plus que 3 petits mois. Et normalement, après ça sera la fin du... Est-ce qu'il y aura encore 3 parties ? 3 chapitres au tuto ? C'était déjà 1h qu'on est sur le tuto. C'est long quand même. Est-ce que vous comprenez bien le jeu pour le moment ? Parce qu'on n'a pas encore lancé véritablement une game. Une game, vous la lancez, vous savez juste un peu, normalement. 73 tropiciens en marche. 73 tropiciens en marche ont voté pour vous. 13 flemmards alcooliques ont voté pour votre rival. Constitution de Tropicos. Alors, on ne peut rien changer pour le moment. On va le confirmer, tout simplement, effectif jusqu'à avril 1925. Et bien, on va repartir sur le troisième chapitre. Troisième chapitre sur 5 de tuto. Tout va bien. Merci, c'est bien expliqué, c'est super. Je l'ai pris du coup. Ah, c'est top ! Si vous êtes en train de le prendre et que vous êtes en train de commencer à jouer avec moi, et bien, ça me fait plaisir. C'est cool. On partage un petit moment ensemble et je peux vous permettre, peut-être... Christine ! Putain, je suis Christine ! Non, je ne suis pas Christine, ce n'est pas vrai ! Mais c'était Siv ! Bonjour, cannibale. J'espère que tu vas bien. Couguel, à toi. Merci à toi pour ton quatrième mois d'abonnement. C'est super cool. Ton nouveau jus, hein ! Dans deux mois, nouveau jus ! C'est moi où le micro n'est pas ouf, pas comme d'hab. Ah ouais ? Alors, j'ai... Le micro, peut-être que mon micro est mort. Il faut le dire s'il y a des changements, des fois. Merci, cannibale. Mais il ne nous croit pas. Mais je ne sais pas. Mais si, je vous crois. Le gouvernement, c'est la spécialité. Il n'est pas ouf ? C'est mieux, là ? Tu parais juste éloigné. Bah voilà, dites-le ! Si je parais juste éloigné. Regardez, par exemple. Si je parle comme ça, est-ce que ça vous voit mieux ? On fait les réglages son à une heure de live, les gars. Tropico, tropicien ? Non. Ce n'est pas vraiment normal, quoi. Vous avez dû dire directement, vous n'avez pas été léveillé, quoi. Vous avez, comme toujours, vous avez dolmi. Vous étiez là ? Oui, je dolle. Je suis bien. Je suis de l'homme qu'il. Il y a la musique qui fait boum boum. Je suis bien. Je vais danser un peu, quoi. Mais non, je n'écoute pas la personne. Ouh, vos mains. Bon, ça va mieux. Parmi les petits plaisirs des dictateurs, il y a l'édiction de nouvelles lois et les amendements à la Constitution. Mais ne nous précipitons pas. D'abord, nous avons besoin d'un bâtiment qui génère de la connaissance. Astuce, si vous disposez de suffisamment de fonds à la fonction Construction Rapide, machin. Comme on fait depuis tout à l'heure. Alors, Bibliothèque, qui va nous permettre évidemment d'instruire les camps. Bim. Construction Rapide. Inviter un ouvrier étranger. Alors ça, ça fait un élément assez important de Tropico puisque vous allez devoir évidemment inviter les travailleurs étrangers pour qu'ils puissent instruire vos différents tropicains. Ce qui a une certaine forme assez logique au final. Donc là, on va inviter les trois directement pour ne pas vraiment se faire chier. Vitesse du jeu en x4. Bah oui, parce que quand le mec doit instruire des mecs de l'université, il faut évidemment avoir déjà un mec universitaire pour qu'il puisse instruire. Hihi, ce qui n'est pas toujours le cas. On attend l'ouvrier étranger par le cargo et on va le voir affiché normalement en haut à gauche comme on le voit depuis tout à l'heure. plus 4. Trois personnes, donc travailleurs étrangers et un petit immigré en plus. Cargo plus 3, cargo plus 5. Tâche accomplie. Recherche. Rechercher impôt sur la fortune. Alors, il y a une partie technologie. Pas comme dans Civilisation, mais dans Tropico, il y a une petite partie technologique qui nous permet justement de favoriser un pan de notre société à certains moments. là, l'impôt de la fortune. Sur la fortune, vous gagnez 5 dollars par mois pour chaque adulte riche ou richissime. Diminue votre réputation auprès des capitalistes de 20, augmente votre réputation auprès des communistes de 15. Pas mal. Hop. On la tèque. Et on l'attend tout simplement. Et pour qu'elle arrive un peu plus rapidement, on va augmenter le budget de la bibliothèque. Je crois que c'est à partir de là qu'on peut commencer à tèquer des technologies à partir du moment où on a la bibliothèque. Mais je ne suis pas sûr de ce que je veux dire. Portfolio approuvé. Soutenir les services publics. Boucle non censuré. Hop. Publier les décrets un peu sur fortune et industrialisation. Alors un peu sur fortune. Pour dire un son obscur, les autres nations semblent avoir beaucoup de mal à imposer les gens les plus riches. Tropico pourrait gagner gros en louvant une taxe qui ne toucherait que les citoyens les plus riches. C'est de l'argent facilement gagné. Et la seule contrepartie ce sera la haine viscérale des capitalistes. En revanche, les communistes trouveront ce sera hilarant. Et les communistes ? Industrialisation diminue le coût des constructions de tous les bâtiments industriels de 50%. C'est un décret extrêmement important. Il faut y penser à chaque fois que vous voulez commencer à construire des bâtiments industriels. 50% de coût en moins. Le décret court pendant 2 ans et un délai de réactivation de 4 ans. Avec un programme d'industrialisation, nous pouvons planifier les choses suffisamment à l'avance pour gagner de l'argent sans savoir à nous inquiéter des conséquences pour l'environnement. En mettant tout de suite où nous sommes rondelettes sur la table, nous pouvons réduire les coûts de construction de toutes les nouvelles jouciles. C'est un excellent moyen de renforcer l'économie mais en plus, ça remplira le ciel des yoli foumées noires très décoratives. Donc, on a publié le décret. Avoir un ministère nommé un ministre de n'importe quel département. Oye, qui veut être le ministre ? Le plan pour 8000. Alors, apparemment, il faut débloquer les plans. D'accord. On achète le plan. Ministère. Ministère juste à côté. Bah oui. Bim. Alors, le placé de le bâtiment pour que vous voulez le ministère, le menu des ministères. Candidat des communistes. Communiste à l'éducation. Défense. Défense, bah, un militariste. À l'économie. Un capitaliste. Aux affaires étrangères ? Un négociant. Et à l'intérieur ? Un religieux. Bim. Voilà. Attendez que la tâche de progression s'active. Attendre l'ère de la guerre froide. La barre de progression. Ah. Progression vers la guerre froide. Bien. Entrons en guerre froide. Alors là, on va passer dans une nouvelle époque, c'est-à-dire les Etats-Unis et l'URSS vont rentrer en jeu. Constitution à partir de l'époque des guerres mondiales, Tropico possède une constitution. Ah, il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup, Harget. Tous les deux, on peut se faire du fric. Deuxième mois consécutif alors que ça fait quasiment deux ans que je me suis... J'ai l'impression, moi, en tout cas. J'ai l'impression que t'es là tous les jours, que t'es dans mon canapé en train de squatter les chips et le coca. Bon. Sachant que j'ai pas de chips et pas de coca, ça sera plutôt du... des boulgours et... et des milkshack oreo, quoi. À partir de l'époque des guerres mondiales, Tropico possède une constitution. À chaque fois que vous changez d'époque, vous devez choisir de nouveaux amendements. Des amendements supplémentaires sont optionnels et peuvent être débrouillés plus tard via la recherche. La constitution ne peut être réformée que plusieurs années après avoir signé après les élections à la demande de la population lorsque vous changez d'époque. Alors, on va commencer avec les nazis, en fait. Donc là, j'étais là les Etats-Unis et je dirais les ERC. Non, d'ailleurs, nazis d'abord. Droits de vote. Droits de vote pour tous. Capitation. 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 Et scrutin ouvert. Alors, droits de vote pour tous. Tous les citoyens adultes ont droit de voter. Capitation. Seuls les citoyens aisés ou plus riches sont autorisés à voter. Les chances qu'ont les citoyens indigents ou pauvres de devenir rebelles augmentent de 10. Le corps électoral sera composé de tous les citoyens qui auront fait la preuve de leur mérite en contribuant de façon substantielle à l'économie de Tropico via leur travail et le paiement de leurs impôts, ce qui leur donnera le droit de voter pour choisir El Presidente. Ok. Ah ouais, on nous... Ok, d'accord. Forces armées, Etats pacifistes, désactifs tous les bâtiments militaires, réduis le taux de croissance de la menace rebelle de 75%. Augmente votre réputation avec toutes les superpuissances de 10. La nation de Tropico ne cherchant que la paix entre les nations renonce par la présente à tout droit de déclarer la guerre, d'émettre des lettres de marque ou de lever ou d'entretenir une armée marine ou toute force militaire, quelle qu'elle soit. Bah d'accord, Etats pacifistes, vous avez la possibilité de faire une milice, une armée de métier, mais ça, vous regarderez de votre côté. Écologie. Zéro émission, réduit la pollution des bâtiments industriels de 75% et leur efficacité de 10%. Votre réputation auprès des industriels s'est réduite de 10%. Réconnaissant le caractère hautement sacré et inviolable de la nature, la nation de Tropico par la présente interdit catégoriquement vos manufactures, moulins, chantiers, ateliers, usines ou tout autre bâtiment à finalité industrielle de souiller ou de contaminer la terre, le vent, l'air, le feu ou tout autre élément non encore découvert. Oui. Oui, je suis d'accord. Efficacité énergétique et d'économie d'abord du côté des autres penchants, à mon avis, ça va être un petit peu plus on brûle du charbon et des pneus dans l'arrière boutique. Séparation des pouvoirs. Aucune séparation, les coûts d'action des citoyens baissent de 90%, sauf pour le pot de vin. La liberté générale baisse de 5%, comme s'il n'existe aucun mérite de distinction entre les citoyens de Tropico et le gouvernement de la nation, il est par la présente décrété que toutes les limitations et les règles qui empêchent la libre expression de gouvernement sur son peuple seront abolies et annulées. Ok, séparation officielle, séparation complète. L'investiture des pouvoirs législatifs, judifiés et exécutifs du gouvernement sera assurée par des corps séparés de façon à ce que tous les chèques soient provisionnés et que toutes les provisions soient vérifiées dans le but de former union plus parfaite d'établir la justice, d'assurer la tranquillité domestique et d'offrir une diversité et d'emplois bien rémunérés. Voilà, voilà, moi je fais l'écologie sur Tropico avec une séparation complète et parfaite des pouvoirs. Un palais de justice est nécessaire pour produire des actions des citoyens. 20% des coûts d'interaction sont transférés sur le compte en Suisse. L'action de corruption n'est pas affectée. Une cour suprême sera investie du pouvoir judiciaire de Tropico et des cours sulbalternes pourront être établies selon les circonstances pour que les juges puissent siéger et qu'ils reçoivent en retour pour leur service une compensation adéquate. Et vous voyez. Merde. Confirmez les changements. De toute façon dans notre vrai game quand on va faire du gameplay on va devoir refaire tout ça. Alors avoir une ambassade inviter à la superpuissance bloc de l'Est. D'accord. Donc c'est pas les nazis ? Ambassade on achète le plan on le fait on l'a fait. L'ambassade juste à côté du dock évidemment. Comme ça ils descendent du bateau et ils arrivent directement boire un kawa. Ça leur fera plaisir. Alors bloc de l'Est. Bonjour. Demandez une aide financière ? Gouberner c'est votre vocation Président. Reprendre avec le prochain chapitre. C'est reparti. Quatrième chapitre sur cinq si je ne dis pas de bêtises. Et on accélère un petit peu le tampon. Le moteur est en route. des voitures, des bateaux, des gondoles téléphériques. Vous emplacez tout ? Mais le peuple, il faut le transporter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah il est ici, c'est un buggé, oui, mais je ne suis plus en live, je ne suis plus en live, ça va buggé, les amis on reste sur Youtube ensemble, voilà, on peut y être aparté entre nous, les gens sont en train de mettre full fourche etc, on va relancer le live, tout simplement, mais c'est assez marrant qu'il vient de se passer, nous on est toujours en VOD, tout va bien, il y a toujours le net, je viens relancer le live, et j'espère que tout ça va se relancer normalement, mais non je ne parle pas tout seul, je suis là, je suis présent, j'ai vu, j'ai vu que vous avez mis des trucs, quand même, on est là, on est là, on est là, alors, terminez toutes les tâches du didacticiel, construire un bâtiment de type débarcadère et puits de pétrole, débarcadère, hop, et un puits de pétrole, juste derrière, alors, puits de pétrole, nourriture et ressources, il me demande de le faire où là, alors, c'est cette zone là, c'est cette zone grise, je n'ai pas l'impression, puits de pétrole, ah mais bien sûr, c'était pas dans l'eau, mais non, la pluie, c'est pas dans l'eau, si, enfin, pas tout à fait, c'est plus rare, et je ne suis pas sûr que ça s'appelle un puits, du coup, ok, quai routier, construisait un quai routier sur l'île du volcan, relier le puits de pétrole, et le quai du routier a une route, incroyable, relier la route, une plage touche en eau, parfait, vous relier les routes de l'île centrale à celle de l'île du volcan, à l'aide d'un pont, les ponts, ok, ça c'est vrai que les ponts on n'avait pas fait, avant, alors, on nous demande de faire le pont, on nous demande de faire le pont ici, quoi, voilà, voilà mon pont, comment on fait le pont, alors, les tropicains, machin, se déplacent beaucoup, que ce soit pour aller chez eux, au travail, ou dans les bâtiments, qui améliorent les diverses satisfactions, il faut de leur faire un pont, ce pont-pont, il est le pont, construisait en nous tirant l'outil de construction de route jusqu'à la mer, d'accord, ah, ben voilà, mieux, construire un garage sur l'île centrale, et une autre sur l'île du volcan, parking à garage, ok, ici, 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 on est en train de rush, et tout d'un coup on est en train de rush, là c'est la plupart de lignes de bus, oh la vache, oh la la, à partir du moment où il y a des lignes de bus dans un jeu vidéo, dans un sim-like, ça commence à être le bordel, alors, configurer une ligne d'autobus, je la fais partir d'où, ah, je la fais partir de là, là c'est l'arrêt final, c'est une petite ligne de bus, quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, détruire le truc, pourquoi tu veux que je détruise, il veut que je détruise le truc, parce que je pense avoir bien fait le truc, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu veux que je détruise le bus, jusqu'à l'île des volcans, ok, et on peut faire ça comme ça, ok, 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 d'accord, d'accord, ça va être la galère, avoir une mine de charbon, avoir un bureau des routiers, et avoir une centrale électrique, sur l'île de la cascade, l'île de la cascade, apparemment c'est là, c'est ici, toutes les ressources charbon, c'est du charbon, alors évidemment, il va falloir faire les routes là, alors on est repartis, oulala, avec les plusieurs îles, etc, ça commence à être compliqué, alors on est en train de faire actuellement des mines, on est en train d'explorer, d'explorer, les, la partie économique, on va dire un petit peu de la game, c'est pas simple, attention, bureau des routiers, ça sera électrique, bien sûr, une salle d'arcade, sur l'île de la cascade, une salle d'arcade, sur l'île du volcan, réseau électrique, j'ai pas l'impression, que c'est une salle d'arcade de jeux vidéo, construisez des relais électriques, pour relier l'île du volcan, réseau électrique, ok, loisir, ah bah si, ça, ça bizarre, mais apparemment, c'est bon, c'est bien ça, les salles d'arcade, salles d'arcade aussi, qu'est-ce qu'il se passe, pas dans la zone des aimées, mais d'accord, ah c'était sur l'île du volcan, ok, ok pour le moment, relais électrique, focus sur le bâtiment, c'est quoi, il y a une zone, pour vous en parler, comment ça se passe, connecter l'île du volcan, on peut des travailleurs, on a des travailleurs, on a ce qu'il faut, on a le charbon, il faut que je mette un relais, il part, d'accord, je peux mettre un relais, les transports, c'est des touristes, logement, à compter de l'ère de la guerre froide, vous pouvez attirer des visiteurs étrangers à tropicaux, et le tourisme sera un excellent moyen de gagner de l'argent, les touristes passeront toutes leurs vacances, dans des bâtiments de loisirs, et dans des résidences touristiques, construire un village de hutte, sur l'île de la cascade, on se faisait un belvédère, sur l'île de la cascade, augmenter la beauté des villages de hutte, en y pêchant des objets des carotés, oui monsieur, on va faire un village de hutte, monter le village de hutte, ici là, à côté de la centrale, c'est sûr que vous, moi j'aurais pas mis ça là, c'est pas grave, c'est pas ma ville, c'est pas mon tropico, côté du village de hutte, augmenter la ville, un port à touristes, ok, le port aux touristes, pas forcément trop loin, j'imagine, ils veulent nous faire, mettre des trucs vraiment, à des endroits précis, attendre des touristes, il n'y a pas que des touristes, il y a des petites cahutes, c'est pas joli joli, attendez, il y a des cahutes, moi je fais des cages à lapin, le retour des cages à lapin, passer des énergies dans le réseau 1, il manque 40 mégawatts, ah ouais, merde, il manque des mégawatts, comment on peut faire, relé électrique, on est bien là comme ça au final, les touristes, ils n'arrivent pas là, ah bah voilà, sofa bianco, richesse aisée, 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 ils devraient être richissimes ces gars là, non ? Chaque jour est une aventure, c'est ça Dropico, ou est-ce qu'on s'amuse ? Merde, économie, capacité d'accueil des touristes, mode touristique 0, logement pour touristes 1, village de hutte 59, attraction touristique 3, salle d'arcade 2, taverne 1, oui d'accord, après c'est 50 et 50, ça veut dire que l'efficacité, on va lire un petit peu la note, qui vont nous donner, il va y avoir une note après, touristique, capacité d'accueil, touristes arrivés, emplacement, logement pour touristes, taux d'occupation 8 sur 18, village de hutte, port à touristes, bâtiment d'arrivée, ok, ça a l'air d'être un petit peu plus épanoui, on va dire en termes de gameplay, au niveau du tourisme du précédent, que dans les précédents, réglé la salle d'arcade, sur quoi ? Ça doit pas être sur ça, touristes uniquement, les touristes, ils sont pénibles, ils sont mal habillés, mais ils sont de l'argent, et ils sont prêts à le dépenser, donc ce sont nos amis, bien sûr, on va repartir, dernier chapitre, dernier chapitre, Les criminels et les rebelles, bah, Penultimo est malade, à l'idée que certains ne veulent pas vous payer leurs impôts, mais vous n'en empêchent jamais, si vous ne le cherchez pas à planer, je pense, ok, avoir poste de contrôle 0 sur 2, avoir mirador 0 sur 2, découvrir le rôle secret rebelle et criminel, les rôles cachés, Les citoyens opprimés deviendront des rebelles, et rejoindront les guerrieros, qui veulent renverser votre régime, le chômage incite les gens à se comporter en criminel, pour voler l'argent du système, évidemment, les espions envoyés par des superpuissances étrangères, soutiennent les guerriers, rebelles, criminels, espions étrangers, tous cachent leur vraie identité, et tous sont potentiellement dangereux, c'est pourquoi découvrir ces individus, il est indispensable pour pouvoir vous occuper d'eux, les miradors découvriront aléatoirement, les rôles secrets des citoyens proches, tandis que les postes de contrôle examineront, les véhicules qui les franchissent, ok, on va construire tout ça, comme d'habitude, 200 000 balles, poste de contrôle, ouh, les postes de contrôle, ouh, les postes de contrôle, ça c'est nice, petit mirador, attendez, poste de contrôle, j'en mets un là, petit tour de garde, oh là tout d'un coup ça me plaît, je mets des miradors un peu partout les gars, je peux vous dire personne ne passe, personne ne passe pour voir le, personne, plus personne ne passe, pour voir personne, voilà, il y a des postes de contrôle aux trois routes, c'est fini maintenant, si vous voulez aller voir le El Presidente, vous montrer les papiers au moins deux fois minimum, je pense que j'ai tout mis là, non ? Excusez-moi, je voudrais passer. Vérification aléatoire, comment ça ? Comment ça ? Non, pas aléatoire du tout. Il va falloir recruter tous les travailleurs, étrangers, qualité du travail, diplôme requis, sans éducation. Ah oui, on n'a pas forcément des fois, on n'a pas besoin de les... on n'a pas besoin de les invités sans éducation. C'est pas ça normalement ? Rebelle, criminel, deux miradeurs, deux postes de contrôle, on voit bien, on attend, apparemment. Peut-être que je dois mettre un petit miradeur ici, je sais pas. On découvre un truc dans la mine, un mec qui... Voilà, ça devait être peut-être ça. Non seulement vous pouvez arrêter, tuer ou soudoyer des citoyens, mais vous pouvez aussi les faire hospitaliser. Certaines actions ne sont possibles que sur des citoyens possédant des rôles spécifiques, comme les chefs des rebelles ou les barons du crime. Mais attention, en conséquence, votre cible et sa famille se souviendront de ce que vous avez fait. Comme les criminels, les rebelles ne perdent jamais leur rôle naturellement, ce qui en fait de vraies bombes à retardement tant qu'ils sont en liberté. A voir, asile. Internez un rebelle. Merde, il y a des asiles maintenant. Oh la vache. Oh ouais, mais ça va être des sacristes là ça. Construction rapide. Détention, travailleurs, étrangers. Peuples, citoyens spéciaux. Rebelle. Internez. Ah trop bien. Donnez l'ordre de placer cette personne en détention dans un asile. Cette personne ne s'intéresse plus au sujet politique. Placer un chef de faction donne une chance que ses soutiens modérés deviennent indifférents. Reduit l'approbation de la famille de la cible ce qui augmente les risques qu'ils deviennent rebelles. Occupé, occupé. Occupé ? Quel jour. 19 ans, 20 ans, 27 ans, pauvre sans éducation. Rebelle. Ils sont tous rebelles. Tous internes. Mille, Mickaël Alvarez. Ça c'est bien ça. Témoin des attaques de rebelles. Hein ? La guerre, la guerrière attaque. Les attaquants ont été vaincus. Ah bon ? Déjà ? Ils se sont faits défoncer. Puissance militaire. J'avais deux tours de garde. Effectivement. Alors, bâtiment défensif. L'almanac. Alors attention parce que la défense c'est le militaire dans Tropico. Le 5 en tout cas c'était quelque chose d'assez compliqué et qui était tellement à double tranchant. si vous n'en faisiez pas vous avez l'impression que vous étiez bien durant toute la game et tout d'un coup vous vous faisiez rouiller par des rebelles ou alors une autre cité qui était en train de venir. Une autre nation des Caraïbes ou alors des superpuissances et c'était un petit peu vous étiez un petit peu dans votre merde parce que vous aviez joué pendant 4 heures pour au final vous faire recte sans avoir la possibilité de véritablement contrer ça. Au final vous avez l'impression en même pas 30 secondes. L'almanach vous donne une estimation de la force et de la menace des rebelles. Attention si les guerrieros se sentent assez puissants pour affronter vos troupes ils organiseront un véritable soulèvement et tenteront de mettre un terme à votre règne en détruisant votre palais. Ça va déjà arriver. Mais si vos soldats sont trop puissants les guerrieros ne feront sans doute rien. Les bâtiments militaires envoient des troupes pour repousser les attaquants Merci Ultimeur troisième mois d'abonnement à toi merci beaucoup. Les bâtiments militaires envoient des troupes pour repousser les attaquants ou ils ripostent même s'ils en ont la capacité. Inspectez les données sur la rébellion dans l'onglet des conflits. Hop les conflits rébellion rebelle chef rebelle connu rebelle découverte les rebelles découverts les rebelles découverts d'accord j'ai envie de vous dire mirador mirador ici parce que quoi pourquoi pourquoi parce qu'il y a des gens dans la forêt c'est ça des gens dans la forêt bâtiment de construction oui caserne caserne ici d'accord si tu veux bâtiment les rebelles qui attaquent oh non les rebelles ils sont où les rebelles ils sont là les rebelles c'est un rebelle ça il y a 5 rebelles normalement ah mais on va le faire interner lui du coup c'est bon lui il était géré ils vont venir depuis la forêt c'est ça on va aller voir les animaux depuis la forêt je les vois pas ils arrivent là c'est eux c'est eux les rebelles trop piquin non non eux c'est des bons gars oui oui eux c'est c'est les mecs de la caserne eux c'est des bons on va se cacher dans les chiottes les prêts tu le niques non on est bien et je suis où moi c'est une rébellion présidente si ces rebelles veulent tellement attirer votre attention ils devraient prendre rendez-vous comme tout le monde mais nous ne devons pas sous-estimer les dangers posés par les guérillas violentes et surarmées n'oubliez pas votre paruc votre paruc votre perruque par balle mais ils sont où ah bim qu'est-ce qu'il se passe infanterie le tropico qui arrive à balle elle va se défendre voilà on le voit le point rouge allez les gars let's go bim à travers le champ de blé défendez tropico oh putain c'est la guerre il y a full problème il y a full pb oh bah ils se sont fait écraser là c'est fini les 4 sont morts normalement ils sont en train d'attaquer la tour de garde on voit au-dessus c'est en train de se défendre 4 personnes qui il y en a déjà un à terre apparemment allez-y là non mais là GG les G c'est oui eh oh ils viennent au corps à corps vous avez des fusils oh putain il y en a 4 autres bim on les fume on les fume on les a fumé sauf dans le cas de la terre bien sûr ah bien sûr il est temps pour vous de rencontrer quelqu'un que Penultimo ne considère pas comme un homme ne vous inquiétez pas Présidentité il y a toujours du temps pour vous mais ne lui faites pas confiance il n'aime que l'argent Penultimo est le seul à vous aimer pour ceux que vous êtes vous possédez un compte à moitié légal en Suisse et il existe une personne qui n'exigera jamais rien de vous et qui ne vous jugera jamais quoi que vous fassiez le négociant le négociant viendra de temps à autre pour vous faire une proposition vous pouvez l'ignorer complètement ou même refuser mais si cela peut vous servir vos intérêts alors pourquoi ne pas ne faire pourquoi pas ne pourquoi ne pas faire d'une paire de coups et remplir votre compte en Suisse au passage terminez nos requêtes du négociant qu'est-ce qu'il s'est passé ils nous ont cassé le mirador reconstruction et la milice de Tropeco qui est là il y a un peu plus d'informations concernant les unités dégâts par unité 2,2 à 4,2 PV par unité vitesse portée parce qu'avant c'était yulot on ne comprenait rien on ne comprenait rien répondre à la requête bon bah on va l'attendre ayez suffisamment de vous l'almé de Tropeco vous salute les Tropeguiens sont fiels de votre effol patrioteco bon il arrive l'autre ouh quelques marchandises là quelques conteneurs on va peut-être mettre une petite barre à coude quand même mais non on met voilà une petite cage à lapins là on met double cage os il n'y a plus de cahut après full budget entretien gardien armé voilà gardien armé il n'y a plus de bébé ici comment c'est ? ouais comment c'est ici ? il est où le gardien ? et les poubelles elles sont là oh seule Malik Christine qui va à l'hôpitales la clinica la paloma menace rebelle réduite à aucun parfait je me balade dans ma ville de Tropego ah il y avait devoir à le présenter la hausse-papier je suis je suis le président tu me lo connais si je vais passer je vais chez moi ah à l'été les circulations à l'été les circulations je suis tranquille sur ma tournée je suis rentré rentré dans la maison je suis c'est mon château je suis de tout le cal ici pour me protéger de la belle de de sa gue de mon village si alto je me suis allaité mais encore une fois il n'y a personne allo est-ce qu'il y a quelqu'un pour contrôler mes papiers bâtiment détruit mirador comment ça comment ça bâtiment détruit mirador très étonnant ça vie bon bon le négociant tu viens pour finir la campagne quand même oh il voit le temple unca c'est seigneur alors ces touristos vont être la vie ils vont nous donner encore plus d'ailleurs seigneur oh il y a des titans en plein cas partout ah non c'est bien non c'est bien c'est joli est-ce qu'on va voir ces îles là justement dans la campagne j'ai l'impression que ça va être nos trois îles de la campagne l'île du volcan l'île sympathique et l'île touristique l'île agricole l'île de la mine l'île tourisme ils se sont pas fait chier pour le coup mais qu'est-ce que je dois faire là je comprends pas bien terminer une quête du négociant d'accord ah bah voilà c'est ça je l'ai pas vu je l'avais pas vu publier le décret essai nucléaire vous recevez cent mille dollars et votre réputation auprès de toutes les factions baisse de 15 augmente le seuil de satisfaction médicale auquel les citoyens peuvent mourir de 10 augmente le seuil de satisfaction médicale auquel les citoyens peuvent mourir de 10 d'accord et par contre c'est quelqu'un qui vient de nous bombarder c'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous presidente ah d'accord c'est les américains vous vous demandez sans doute pourquoi il vous faut un compte en suisse ma foi il y a des choses que l'argent normal ne peut pas acheter c'est en ça d'ailleurs que le négociant peut vous aider il viendra de temps à autre pour vous proposer une sélection d'avantages faites votre choix en lui versant de l'argent de votre compte en suisse comme les requêtes les offres du négociant sont sans obligation l'almanac affiche constamment le solde de votre compte en suisse activez toutes les propositions d'une émotion on m'appelle le négociant j'avais un vrai nom par le passé mais ça ne sera rien à part à vous faire arrêter et ça présidente ce n'est pas mon truc mon truc c'est les affaires lesquelles ? tout ce qui est bon à prendre parlons réel politique présidente en clair comment allons-nous gagner de l'argent avant que votre peuple se soulève et vous renverse alors on se ment pas on veut tous les deux remplir nos comptes en suisse et idéalement sans nous faire prendre alors bien sûr les propositions que je veux faire sont tout à fait honnêtes leur inégalité soit généralement aux yeux je n'ai donc pas besoin de vous mentir on est d'accord présidente plaisir de vous rencontrer en lui je suis venu vous voir dès que cette offre s'est présentée présidente qu'en pensez-vous ? bon je ne dis pas que vous êtes mon seul client ça ne serait pas professionnel et je ne citerai aucun de mes autres clients ça ne serait vraiment pas professionnel je dis que si j'ai d'autres clients il n'est pas avisé qu'ils soient au courant que je fais avec vous et inversement alors discussion convaincante ajoutez une option pour activer les requêtes ce qui vous permet de les accomplir vous pouvez déverrouiller l'emplacement fête nationale palais de justice débloque le palais de justice dont la recherche aurait sinon coûté 1250 points de connaissance ok fête nationale débloque fête nationale dont la recherche aurait sinon coûté 500 points de connaissance alors discussion convaincante ajoute une option pour activer les requêtes ce qui vous permet de les accomplir vous pouvez les utiliser une fois je ne comprends pas bien débrouille à l'emplacement donc j'ai quelques petites choses à vous proposer rien d'illégal enfin rien qu'on puisse prouver illégal qu'est-ce qu'il veut que je fasse là pilleur ok avoir une crique de pirate très bien compris avec le négociant on retournera sur ça un peu plus tard mais en tout cas ce que j'ai compris c'est qu'on peut faire du bise encore avec une nouvelle personne alors attendez on doit se mettre tout là crique des pirates crique des pirates crique des pirates on nous dit pas où il faut la mettre parfois vous devez user de moyens inérituels pour parvenir à vos objectifs c'est là que les pillards peuvent faire le sale travail les pirates les commandos les espions et les hackers chacun étant lié à son air respective et disposant d'un bâtiment dédié lorsqu'ils travaillent ils produisent des points de raid qui sont consumés lorsque vous les envoyez en mission alors c'est cool ça les pillards se rassemblent et partent de tropico pendant un temps avoir une crique de pirates générer 2000 points de raid terminer le raid chasse au trésor chaque bâtiment de raid est spécialisé dans différents domaines machin donc là attendez les criques des pirates ça coûte 4000 balles et il faut 4 citoyens lancer des raids de pirates pour voler des ressources ou kidnapper des personnes ou envoyer des pirates en pillage pour obtenir un monument on débloque des routes commerciales avec les contre-bandiers diminue la lutte contre la criminalité aux alentours on peut pas la mettre là je comprends pas non déjà il faut mettre la route oui il faut mettre la route comme ça voilà hop on va relier la ville au bâtiment on est dans les marécages là d'ailleurs c'est normal pavillon noir sur mon cadavre les pillards ont 20% de la chance de mourir durant la mission ah ouais non pavillon noir tranquille on va mourir les gars point de raid et on s'active par contre laissez moi tranquille laissez moi tranquille comment ça tu n'es pas content d'être avec ton plaisant personne n'est content d'ailleurs le soutien là est assez limité indifférent soutien 9% non décidé 39% opposition 52% pas terrible dans cette ville dans cette île je vous donne de la thune j'ai full thune de toute façon ah bah on vient d'exploser aussi une boule nucléaire forcément peut-être que ça les a fait un peu chier travail travail focus sur le bâtiment on est à combien ? point de raid 425 on va attendre tout simplement que la tâche soit accomplie pendant ce temps là on peut regarder ça justement cric des pirates sélectionner une mission garnison des commandos pas encore construit école d'esplénage et cyber centre opérationnel non plus ça sera un peu plus tard aucun raid en cours les pilleurs génèrent des points de raid quand ils se préparent pour leur prochaine mission production de points de raid 22 d'accord donc du coup du coup quand on aura 2000 j'imagine qu'on va pouvoir faire une mission de points de raid là ça devrait être ça j'ai bien compris boum 2000 voilà cric des pirates chasse au trésor 2000 points alors on a d'autres trucs à moins de 2000 points on n'a pas d'autres trucs à moins de 2000 points et on peut récupérer du lait, du caoutchouc ou des différentes matières premières du gold plan disponible outil gouvernemental disponible 10 000 gold 5000 points de raid ah effectivement sauvetage éduqué les pirates trouveront des naufragés éduqués et devraient en trouver un petit nombre sauvetage n'importe sauvetage beaucoup récupération pillage stone edge envoyer des pirates voler stone edge merde fait pousser les arbres autour du monument augmente le taux de renaturation qui diminue la pollution au fil du temps augmente toutes les notes des touristes offre des loisirs aux visiteurs et aux touristes on va aller piller stone edge un moment basilic sainte sophie porte de brande bourg on peut aller piller on peut aller piller ça le registrant de samarcord merde bon chasse au trésor mais lancement de la mission dans crique des pirates ok et donc du coup chasse au trésor ok ça fiche ici les pirates se rassemblent les pirates s'en vont exécution de la mission les pirates reviennent c'est marrant ça quand même point de raid moins 1829 et du côté des garnisons de commando intimider les voisins patrouille anti-guérilla sabotage des différentes nations moyen d'orient russie tajmal pillage de la tour eiffel pillage des têtes moailles château de icône école d'espionnage alors attendez pillage du colisée envoyer des espions voler le colisée on vole le colisée la satisfaction générale des situations ne prend en compte que leur satisfaction en matière de nourriture et de loisirs augmente toutes les notes touristiques quand on va se ramener avec la statue de la liberté les doigts et la maison blanche au château de Numenstein c'est ce qu'ils nous demandent pour avoir le tapis rouge on l'a pas oublié manipulation des marchés créer 10 routes commerciales d'exportation avec un changement de prix de moins 40% pour les deux offres commerciales suivantes c'est intéressant tout ça quand même bon on est où au niveau du raid les pirates se rassemblent c'est bon on y va là on se dépêche non qu'est ce que vous en pensez les pirates un peu pop et bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver bonsoir aussi aux gens de youtube qui ne me connaissaient pas auparavant et si vous êtes en train d'apprécier ce que vous voyez depuis le début de cette VOD et bien sachez que j'ai 24 ans déjà et que je m'appelle Gaston je m'appelle Gaston j'aime bien la nourriture j'aime bien un poisson je joue aux jeux vidéo et vous pouvez me retrouver sur Twitch ouais sur Twitch bien sûr tu peux bien tes petits copains tes petites copines j'aime bien les femmes j'aime bien les hommes j'aime bien les animaux j'aime bien la nourriture et j'aime bien quand vous me donnez de l'argent aussi voilà des choses plus ou moins factuelles de ma vie en attendant évidemment la chasse au trésor les pirates se sont en allé ils exécutent la mission sans nect à 24 bien bien sûr bonsoir à vous du coup bonsoir à Yanicho bonsoir à Kawiz bonsoir à vous tous j'espère que vous allez bien bonsoir Zobra alors quel sera le mot magique de cette VOD on n'a pas encore décidé quel mot vous allez devoir mettre en commentaire pour que vous soyez les vrais les vrais tout simplement les mecs qui sachent qui savent qui sont au courant des bails qui sont dans mon premier cercle qui me soutiennent véritablement vous voyez ce que je veux dire ceux qui commandent ceux qui me permettent d'avoir un peu plus de visibilité parmi le le délire du Twitch YouTube streaming game les pirates reviennent bah j'espère j'espère qu'ils vont revenir avec full gold parce que là on les attend depuis un moment quand même ils sont là c'est eux c'est l'air d'être eux ok pillage ce que les pillards peuvent faire de mieux c'est voler les merveilles du monde ah bah lancer et terminer le vol de Stonage chaque merveille du monde a un puissant effet global par ailleurs les touristes adorent les merveilles du monde bah là clairement je suis complètement d'accord avec toi point de raid requis 4649 voler Stonage moi je l'ai mis en et on attend tout simplement on pourrait pas faire un deuxième truc des pirates alors c'était où les pirates c'était dans raid et militaires cri des pirates on peut en faire un seul bâtiment unique ok cyber centre opérationnel affecter des pirates au raid pour manipuler école d'espionnage porte-avions puis j'ai de la défense on pourrait faire une petite école d'espionnage juste à côté ça marche pas de pain école d'espionnage observation pillage pillage espionnage chasse au trésor c'était ça que je devais piller est-ce que vous pensez que ça rajoute des points de raid peut-être point de raid stockage 2900 j'ai l'impression que ça en rajoute bon ça me permet d'augmenter justement le vol de Stonage enfin raid terminé 10 000 balles on a récupéré c'est quand même pas mal et ça coûte que 4000 de base un bassin on va faire très rapidement pour pouvoir snowball je crois que c'est la dernière mission du tuto je crois terminer tout l'état judiciel on est dans le cinquième chapitre il est 22h54 on a commencé à 21h deux heures de tuto il faut le faire il faut le taper le tuto à mon avis si vous n'avez jamais joué à Tropico parce que il y a plein de choses qui n'ont pas été véritablement mises en bouche et qui vont être difficiles à faire lors de la première game c'est pas mal comme topographie terrain quand même ouais ouais je suis plutôt fier d'eux alors voler Stonage on en est où ce que je veux dire par là c'est qu'on commence normalement avec un bureau de routier un dock et une ferme et le palais et même pas peut-être la ferme juste le bureau de routier le palais et le dock et donc du coup il faut commencer justement à produire à construire à se développer avec un certain nombre de goals et tout là on n'a pas été véritablement dans la situation on a présenté des bâtiments et on va lancer la deuxième BOD de la soirée et pour vous de la journée sur Youtube parce que ces BOD seront disponibles demain donc c'est à dire aujourd'hui au moment où vous êtes en train de regarder parce que vous êtes en train de regarder la BOD c'est tout un complexe c'est très complexe c'est toute une entreprise un petit peu passée future présent je n'arrive moi-même pas bien à comprendre mais enfin bref tout ça pour vous dire quoi tout ça pour vous dire que vous allez avoir des vidéos en même temps qui vont vous présenter le jeu et on va en parler un peu plus en profondeur avec le gameplay qu'on va présenter juste après le gameplay qui va être la campagne oui on va se lancer la campagne ça va être bien ça va être rondelet ça va être frais ça va être gourmand et je pense que ça va vous faire plaisir et je pense que le mot magique sera rondelet voilà rondelet c'est un joli mot je trouve alors que gras c'est pas beau mais rondelet rondelet c'est joli comme mot rondelet ça me fait penser au fromage comment ils s'appellent les petits fromages c'est de les rondelet excusez-moi il n'est pas ça j'ai un peu plus gros il n'est pas les rondelet il n'est pas encore la flombe à joli le rondelet c'est mon préféré si si c'est rondelet exécution de la mission les pirates reviennent bah ouais bah exécution de la mission je comprends bien que c'est un peu plus long d'aller voler ce nudge que les paquets de la thune à las vegas et d'aller récupérer tout ça le tropico vient juste de commencer vous rappelez cette magnifique voile blanche gonflée de vin vous ne les auriez pas vous quelque part c'est pénultimo tout est déguisé et pénultimo m'y était long connu je crois me souvenir que le second a inventé un nouveau jeu qui consiste à sauter de la grande vergue avec un bout de toile un bout de voile au bout des bras pour avantir la chute le jeu a eu beaucoup de succès auprès des marins des requins le problème c'est qu'on n'arrive pas à faire lâcher la voile aux requins bon bah livrer tissu au bâtiment on va livrer du tissu alors du tissu comment on peut on peut aller acheter ça écran commercial tissu tissu produit de consommation marchandises minéraux ressources brutes tissu il n'y a pas le tissu pourquoi il n'y a pas le tissu toutes les machinésas exportation importation ouais c'est pas faux il me faut 200 c'est bon j'ai pris 1500 merci 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 astral merci à toi astral merci beaucoup merci beaucoup astral merci 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 à emilé vous restez là vous la ménice c'est ça qui me dérange un petit peu aussi des fois il y a des trucs on se pose des questions livrer du tissu est-ce que c'est bon le tissu ou pas est-ce que j'ai fait les bonnes choses parce que des fois je me gour le cargo est revenu j'ai pas l'impression qu'il y a du tissu la 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 nouvelle offre tissu tissu on importe du tissu on peut acheter une deuxième licence commerciale pour importer plus rapidement du tissu tissu signer le contrat c'est le même c'est le même truc double importation de tissu voilà où il y a du tissu ben voilà bien sûr quête terminée on reprend le cours du raid stone age exécution de la mission un truc intéressant qu'ils ont mis on se prépare à embarquer les rochers quand les druides sont sortis de nulle part il semblerait que nous ayons mal calculé le pillage il y a une sorte de super solstice ou d'équinox ou d'ultravox enfin quelque chose quand on est arrivé je pense qu'on aurait pu s'en débarrasser mais les gars ont de super superstitions concernant les types en robe nous n'avons donc pas d'autre choix que d'attendre la fin du cycle lunaire 720 jours ah ben on a qu'à attendre et je vous passe un message à vous tous aujourd'hui j'espère que vous avez passé un bon mois de mars le mois d'avril sera tout aussi bon pour vous j'en suis sûr et certain j'espère que vous serez nombreux évidemment à me suivre durant tout ce mois d'avril pas grand chose d'exceptionnel en prévision pas de saut en hélicoptère ou d'apnée pendant des heures et des heures dans une piscine pas de course poursuite avec une voiture de police de prévu sur ma chaîne Twitch non du jeu vidéo du reportage de la bonne humeur du jeu des petites choses pour améliorer son quotidien des petites informations sur discord qui vont arriver bientôt un youtube qui s'épaississera évidemment en terme de contenu des overlays du graphisme qui s'améliorera aussi du côté du twitch game bref on s'améliore on se développe de l'autre côté professionnellement et on essaye de le faire aussi avec vous personnellement mais oui parce que c'est vrai ce que je vous dis sérieusement des fois je suis là je vous parle et tout et je vous donne des petites astuces pour vivre mieux des fois votre quotidien et ça ça me fait aussi plaisir et vous êtes là aussi pour me donner aussi vos conseils et c'est bien merci à vous tous bonne soirée bisous on devient chaque jour des meilleurs humains moi je fête mes 30 ans en avril faut pas déconner on reste en avril hein bonsoir à Bernouil qui n'a pas encore donné son travail ah bah voilà on juge ah bah c'est comme ça Bernouil les portes conteneurs les portes conteneurs non mais le pont le pont le pont le sponpon le alain philosophe du twitch game merci grâce à l'âge j'ai découvert la double respiration depuis tout a changé mais nous on est là aussi on est toujours là regarde l'achat de tropicaux grâce à toi oui enfin je travaille pas à Calypso Média et le tuto en prime pas de rien Kawiz je suis là pour toi entre autres enfin je suis plus là pour ta mère en ce moment parce que c'est vrai qu'elle a quelques soucis bon de plomberie et donc je suis disponible pour tout ce qui est voilà nettoyage rafistolage changement de tout ce qui est canalisation etc non non mais je peux je peux tester je peux voir il n'y a pas de problème mais ah très bien pas de problème Kawiz aucun rapport pas de soucis et nous avons terminé d'attendre 721 jours ce qui représente plus ou moins deux ans c'est bon on a récupéré Stone Age on va encore attendre ah d'accord on attend encore ils ont fait ça pour quoi là donc dans le tuto ils vous demandent juste d'attendre ils sont là non non mais faites le tuto juste attendez 10 minutes voilà on a fait une partie du tuto vous ne faites plus rien vous êtes juste en train d'attendre en x4 vous avez bien compris le x4 là on est bien c'est intéressant quand même comme concept on va aller voir le lente du coup le lente qui coule il est à fond dans un tropico il est bâti à la clinique à la paloma visiter un bâtiment visiter un lieu de travail pour inspirer de la manoeuvre locale c'est vrai c'est vrai qu'il y avait ça dans le tropico 4 je ne sais pas si il l'a janvée en 5 et ça je trouvais ça vraiment pas mal du tout un peu plus d'efficacité pour certains bâtiments quand ça a un peu mal justement dans certains trucs un petit boost ça peut être toujours intéressant mais bon il y a beaucoup d'action à faire si on commence à faire ces petits trucs dans le tropico après il faut jouer aussi en pause en x1 ah bah c'est c'est spécial c'est de la campagne c'est de la campagne multidamement parlant je ne pense pas que ça a sa place nous avons rehaussé les pierres ont ruré hors du pont elles sont au dock alors c'est bon on a notre merveille on a ce tonneau et là je peux vous dire on l'avait on est dans le jardin on est pas allé présidente vous avez terminé mes exercices sans montrer les moindres signes de fatigue quand même c'était pousse tout flamme ah c'est quand même c'était quelque chose hein Pénultimo sans vouloir retourner au menu principal oui et nous avons fini merci à vous de nous avoir fini pour ce didactical de Tropico vous pouvez suivre la prochaine vidéo qui va arriver dans un tout petit instant sur le youtube l'agegaming avec Pénultimo ça sera l'émission la campagne du jeu on la commence c'est bien bienvenido a la isla